C'est 8h02, on va très bien démarrer, je pense. Jacques est... C'est bon ? Non ? Non, on va pas, quand même. On va attendre, parce que le monsieur, ça va être ensuite. Sous-titrage ST' 501 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 C'est tout à fait normal. Surtout, il faut poser des questions. Il va utiliser des abréviations. Il faudra savoir ce que ça veut dire. Il va parler d'auto, d'autofinancement. Vous l'avez sans doute déjà entendu. Bonsoir à tous. Effectivement, je ne vous connais pas tous. La commune, je reconnais un petit peu. Effectivement, il y a quelques mandats. J'ai peur d'en avoir un de plus que toi de mandats. En plus, Nicolas, c'est bien que ça m'a pas fait. Donc simplement pour vous évoquer, et on en avait parlé, c'est sans doute de faire une intervention en deux temps. J'ai une grosse demi-heure avec vous parce qu'autre soir, il va être un peu plus long. Donc on ne va pas pouvoir rentrer trop dans les détails. C'est de vous donner les principaux éléments. On est dans une année charnière d'un point de vue fiscal. Vous aurez peut-être l'occasion de refixer un séminaire que j'ai proposé à Nicolas pour faire quelque chose de plus facile en termes de questions, qui sera plus dominé d'une version, un peu initiation à différents mécanismes. Parce que c'est vrai que le monde des finances publiques, il est rempli d'abréviation, effectivement. Par leur rendre averti éclairé, la DGF, le SPIC, la CAF. Voilà. Donc à un moment donné, on parle avec des raccourcis, des fois même avec des numéros. Entre nous, on va parler de 0-12, de 0-11. Voilà, c'est les chargés personnels, c'est les chargés caractères générales. L'objectif, c'est pas ça. Ce soir, c'est de vous rapporter simplement un petit zoom sur l'exercice 2020. On va commencer à prendre conscience que déjà, avec la crise sanitaire, les mécanismes vont un petit peu baisser. Et dans les indicateurs principaux qu'on va suivre, vous pouvez les afficher à l'écran, il faut les relativiser. C'est une grosse soustraction. Le principe, il est assez simple. Entre recettes, moins dépenses, on regarde, on voit pas de ce qui reste. Entre recettes, moins dépenses, lorsqu'on fait ça sur la section de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement brut. L'obligation pour les collectivités, contrairement à l'État, c'est de rembourser le capital de la dette. Donc une fois qu'on a couvert le capital de la dette, ce qui vous reste, c'est la valeur qu'on va pouvoir consacrer à l'investissement. Une commune de taille, classique, d'un point de vue mnémotechnique, vous pourriez retenir, vous avez vos populations qui sont en bas à droite, 100 euros par tranche de 1000 habitants. Donc on devrait être aux alentours de 250 à 300 000 euros, tout simplement. Donc ça, c'est la moyenne. Le problème sur Jocelyn, c'est que vous n'êtes pas dans la moyenne en termes de dépenses du tout. La valeur du patrimoine, les interventions font que ça coûte beaucoup plus cher, en tout cas, de ce que vous avez. Donc on va voir qu'en termes de ratio, si on était dans la moyenne, ça sera assez compliqué. Et on va voir à quel niveau vous vous situez. Alors ça, c'est le niveau. Donc financement net. Un point de vue mnémotechnique, vous gardez 100 euros par tranche de 1000. Ça sera valable pour beaucoup de collectivités. Quand je suis chez vos voisins de Clermal, vous faites la même chose par un peu plus de 10 000 habitants. Et donc on doit trouver un million d'euros. Donc cet indicateur-là, on va le survoler de cette manière-là ce soir. Ce sont les recettes de fonctionnement, ce que vous avez à droite, le bloc. Donc là-dedans, les caractéristiques de votre commune, c'est d'avoir une fiscalité qui était économique, que la communauté de commune vous rembourse sous un vocable qui s'appelle l'attribution de compensation. C'est un des liens financiers entre la communauté de commune et votre commune. Donc on vous a remboursé à l'origine les derniers impôts économiques, moins ce qu'on appelle des charges transférées. Et donc vous avez une enveloppe qui est relativement importante. Après, la première recette, c'est notamment la fiscalité. Vous n'êtes pas très aidé par les dotations. On va voir le panel que vous trouvez à l'intérieur. Et face à ces recettes, on va devoir couvrir le train de vie de la commune, c'est-à-dire les dépenses de gestion, les charges de caractéristique général, les dépenses de personnel, ce que vous allez avoir vers des organismes extérieurs, notamment les écoles, j'ai le président à ma gauche, d'un syndicat. Et donc on va retrouver ces dépenses-là. Une fois qu'on couvre les intérêts, ce qu'on économise, c'est cet autofinancement brut. On va l'emmener en investissement. Et en investissement, il faut couvrir le capital de la dette. Et à partir de là, on va avoir trois éléments principaux pour financer votre programme d'investissement. L'autofinancement net, ce qu'on devra dégager, les subventions, le remboursement de la TVA avec un endécart, et puis l'emprunt quand c'est nécessaire. Et c'est l'objectif, ça peut être d'arriver à peu près à trois tiers. Un tiers d'autofinancement net, un tiers de subvention de la TVA et un tiers d'emprunt. Quand on arrive à faire mieux en termes de subvention, ça permet de réduire le dernier. En tout cas, il y en a beaucoup souffré là-dessus, dans vos niveaux. Donc ce qu'on utilise comme rassure d'alerte, pour vous dire que ça va dans le bon sens, ou que ça peut aller dans un sens un peu plus compliqué, c'est cette capacité d'autofinancement brut et net. Et à droite, on a un deuxième indicateur qui est extrêmement intéressant, c'est la capacité à rembourser la dette. C'est-à-dire, si on faisait que ça, là, d'un point de vue mérotechnique, il ne faut jamais être à deux chiffres. Donc l'objectif, c'est d'être inférieur à huit ans, jamais atteint dix ans. Pour les grandes collectivités, depuis trois ans, si on atteint douze ans, c'est une cause de saisie par le préfet de la Chambre régionale des groupes. Donc ça serait un grand signe de dégradation, ça ne vaudrait pas plus. Mais gardez 100 euros pour l'autofinancement net par un huit ans, et vous ne faites pas, dites-vous, jamais de chiffres. Et idéalement, bien inférieur à huit ans, tout ira très bien. Alors quand on regarde vos données à vous sur 2020, on atteint 682 000. Alors pour l'instant, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? Vous voyez que déjà, par rapport aux exercices 17 et 18, on est à peu près dans le même niveau sur 700 000 euros. Si on revenait au début du mandat précédent, on serait quasiment à 800 000 euros. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. C'est-à-dire, pour se maintenir, c'est déjà un beau niveau. Simplement, dans l'exercice 2020, les 682 000, ils sont bien nourris par des retours d'excédents de budget annexe. Et si on n'avait pas ces excédents, on serait à 550. Donc ça veut dire que l'année dernière, elle a été particulière, en tout cas, pour vos dépenses et vos recettes. Ça reste un excellent niveau, mais qui commençait à descendre un petit peu. En face, cette enveloppe-là, pour pouvoir la comparer, il faut la rapporter par habitant. Une fois qu'on la ramène par habitant, on va voir que vous êtes à 263 euros pour cette moyenne, qui est à 109, parce que je vous dis 100, d'un point de vue mégo-technique, en fait, on va de 88 à 127 selon la taille des communes. Mais 100, c'est très bien à regarder. Donc on est à peu près 2 fois et demi au-dessus de la moyenne des collectivités. Mais votre investissement, votre patrimoine, il est aussi très en décalage avec la moyenne. On a des effets de centralité et de dépenses plus importantes que les autres collectivités. Donc ce niveau-là, il est très bon. La capacité à rembourser la dette, il faut moins d'un an. Il y a eu beaucoup d'objectifs pour essayer de diminuer. C'était un challenge dans les mandats précédents, notamment souvent d'essayer de ressortir avec le niveau de dette qu'on avait eu au début. Donc ça, c'est parfois assez compliqué, notamment parce qu'on a bénéficié de beaucoup de subventions. Donc vos indicateurs 2020, même s'ils ont forcément été impactés par la crise sanitaire, ça reste très satisfaisant sur 2020. C'est encore élevé, mais on a eu des petits effets d'aubaine qui ont permis de rester aussi bons. On ne l'avait pas naturellement avec des recettes pérennes pour une fois dans 2020. Alors, le niveau des épaules de tableau, je vais vous commenter en deux secondes le bas, parce que vous voyez qu'il est un peu petit. En fait, c'est un tableau de bord qui vous met en 4 ans de dépenses et qui permet de pointer après l'origine de l'évolution dans cette dynamique sur l'épargne, entre les ressources et les dépenses. Et ce que vous avez tout en haut, vous voyez qu'il y a un moins. C'est assez rare. C'est l'effet, notamment, qu'on a eu du premier confinement de l'année dernière. Le monde s'est arrêté pour beaucoup dans les collectivités. Ça fait que les enfants mangent beaucoup moins, on chauffe beaucoup moins aussi, on a la même période, on a fermé les salles. Bref, les dépenses se sont beaucoup écroulées. On va avoir un effet rebond sur cette année, même s'il y a des récords particulières. Elle n'est pas aussi bloquante que ce qu'on a connu l'année dernière. À la même période, tout s'est arrêté pendant deux mois et demi. Donc ça veut dire que les charges, elles ont économisé, elles ont reculé, pour une fois, de manière très, très sensible. Plus les collectivités sont grandes, plus on a eu ces effets-là. Et c'est extrêmement important. On n'a pas toujours mal, honnêtement, d'un point de vue financier, aujourd'hui, sur les collectivités, sauf des communes très atypiques, parce qu'on a tellement freiné sur les dépenses qu'on a plutôt pas trop mal traversé cette partie de la crise qui n'est pas encore économique, qui n'était que sanitaire sur ce niveau-là. Donc, vous, au global, cette chute des dépenses, elle a neutralisé... Donc là, c'est les dépenses courantes que vous avez. Ça va des locations qui ont justifié vos carburants à tout ce que vous avez après l'assurance. Les charges de personnel, elles connaissaient une petite évolution de 36 000 euros sous cette dynamique-là. C'était la principale montée en puissance que vous avez entre 2017 et 2020, quand vous avez le troisième terme qui vous fait la tendaise entre 2020 et 2017, en moyenne annuelle. Donc là-dessus, on est habitué à un niveau de service que vous allez voir, qui est aussi en fonctionnement et en investissement, qui est plus qualitatif. Quand vous faites du traitement, vous avez une machine qui fait des passeports et des cartes d'identité, sur notre taille, c'est pas courant. Je les ai plutôt à la taille le plus armée dans d'autres secteurs. Là, on a pas mal de services très qualitatifs comme ça. Il faut des gens pour les faire fonctionner dans ce que vous avez. Ça va de la police municipale aux différents services que vous avez aujourd'hui. Donc, le global qui a évolué l'année dernière avec beaucoup de mouvements qui se sont contrés que simplement de 28 000 euros, il représente 2 347 000. C'est 2 347 000 quand on les importe par habitant. Vous voyez, le premier tableau, ça représente 906 euros. La moyenne des autres communes de même taille que je sens, c'est 760. Donc, on a un service qui est plus qualitatif, plus historique. On dépense en moyenne, on est pratiquement 200 euros de plus par habitant que les autres collectivités. Le poids des charges de personnel, toutefois, il est que à 40 % du total. Donc, il y a beaucoup d'autres prestations, alors que dans les communes de même taille, on est à 50. Donc, proportionnellement, vous avez beaucoup d'autres services qui sont portés, qui sont externalisés. Dans le chapitre 65, notamment, vous avez les participations. L'année dernière, c'était le soutien à des budgets annexes, dans ce que vous avez, notamment les lotissements, les subventions aux associations, et les autres contributions. Ce sont les contributions à des syndicats, notamment sur cette partie-là. On a toute l'activité scolaire, l'école publique qui est dans le syndicat que l'on fait à Brésil. C'est ça que vous pouvez en faire de soutien. Et là, on a des évolutions, avec les effets de scolarisation des petits, des trois ans qui sont apparus, les nouveaux besoins. Donc, on a une dynamique. Donc, globalement, l'année dernière, ça a été relativement anesthésié grâce, vous allez dire, à cette période de confinement qui a arrêté les dépenses de charges à caractère général. Ça a neutralisé les autres. Ça fait une petite année de dépenses. Ça maintient le global de l'évolution que vous avez. Ce qui fait votre force à côté, c'est que on a ce qu'on appelle les dépenses de gestion, c'est-à-dire tout sauf la dette. Quand on voit la dette, ce que vous avisez en termes d'encours, le montant de l'emprunt global sur le budget principal, il restait 687 000 en 2020. Vous voyez qu'il y a eu un pic en 2018. C'est qu'on a utilisé une formule de prêt qui sert à attendre les subventions et le remboursement de la TVA. C'est un prêt-relais comme on pourrait faire d'une bande de maison, si vous voulez. Donc ça permet de faire un prêt d'envoi. Et dans ce cas-là, la réalité de l'encours que vous avez, il n'était que de 687 000 rapportés par habitants. Ça fait 265 euros. Les autres sont pratiquement 700 euros. Donc si vous dépensez plus en service, en termes de dette, c'est beaucoup plus faible. Et là, vous aviez une rembourse en termes d'annuité, c'est-à-dire les intérêts et le capital. Donc après avoir remboursé sur l'exercice 2019 le prêt-relais qui faisait 800 000 euros dans les 955, on est redescendu à 154 000 euros. Et la prospective, elle va nous emmener de 21 à 24. Et on voit que vous avez tous les ans des petites cassures. C'est les prêts qui s'arrêtent. Ce que vous avez dans-dessous, là, ça baisse de 14, de 10, de 28. Donc dans ce que vous avez ici, on va avoir au global un montant qui est assez intéressant parce qu'on a pratiquement une soixantaine de milliers d'euros de baisse sur les charges de la dette. Donc ça va dans le bon sens en plus pour vous. Elle n'est pas élevée et en plus, ça baisse. Donc vous êtes au meilleur moment. Il y a des trajectoires qu'on voit dans les communes. Je pense que vous êtes les 88 ou 89e depuis janvier. Je vous donnez une idée. On a deux grosses tendances. Les baisses, c'est-à-dire comme vous, on a une descente régulière. Et puis à côté, on a les lignes droites. C'est-à-dire les communes qu'on a empruntées récemment et fortement. Et là, il n'y a aucune cassure. Vous n'êtes pas aidé du tout sur le mandat. Là, pour vous, au contraire, on a une action qui va vraiment dans le bon sens. Donc c'est un élément de plus qui est intéressant. Mais on va voir que tout ça dans la prospective, ce n'est pas toujours suffisant. Donc les dépenses, elles ont légèrement évolué dans ce que vous avez vu. 28 000, c'était quelque chose qui est resté modéré, même si c'était bien aidé dans le confinement. En termes de recettes, la totalité des recettes réelles, elles ont baissé de 93 000. Donc ici, on avait un certain nombre d'éléments exceptionnels que vous aviez perçus en 2019 qu'on ne va pas retrouver, notamment des produits de cession d'immobilisation. Ça veut dire des ventes, souvent d'immeubles, en tant que tel. Donc on ne va pas retrouver ce mécanisme-là. Plus des produits exceptionnels que vous aviez en 2019. Donc ça, ça nous a fait un trou. C'est pour ça que les recettes baissent. Normalement, on ne regarde pas ces éléments-là. Les recettes principales, je vais faire un petit zoom sur le petit tableau qui est en bas à droite. en termes de structure, 77% de recettes, c'est le chapitre impôts et taxes. Et on a 10% sur les dotations, donc on a 87 sur ces deux chapitres-là, ce qu'on a au milieu. Donc principalement, les recettes, elles sont là. Et là, pour une fois, vous voyez que les bons chiffres, ils bougent de ce côté-là. C'est des recettes exceptionnelles qu'on n'a pas retrouvées. Donc la norme comptable en neutralise certaines, notamment quand vous avez les ventes d'immeubles. Et dans les autres produits de gestion courante, vous aviez cet effet-là, une remontée, une clôture de métissement qui amenait 132 000 euros. Et vous avez à l'intérieur des locations qui sont assez importantes, où il y aura une stratégie à développer là-dessus pour vous, sur ces revenus. Mais globalement, les vraies sources que vous avez et les caractéristiques de Josselin, c'est le chapitre 73, avec une année qui est en termes de fiscalité, trois taxes, puisqu'on rentre pour la première fois dans la suppression de la taxe d'habitation en 2021, vous aviez une dynamique de 26 000 euros. Donc ça, rien que sur le produit de la taxe. Après, vous avez des choses qui ne bougent pas, qui sont importantes, qui sont stables, notamment cette formule qu'on appelle l'attribution de compensation. C'est un lien entre la communauté de commune et vous. À chaque fois qu'on aura un transfert de compétences que vous gérez aujourd'hui, qui serait repris par la même communauté, cette ligne-là a une tendance à baisser. Alors, c'est un faux ami. Elle est extrêmement élevée et elle impacte du coup vos indicateurs financiers. Donc ça veut dire que pour l'État, il considère que plus on a du développement intercommunal, plus cette ligne-là doit baisser et ça a une action favorable sur les dotations. Aujourd'hui, comme elle reste très élevée, elle pénalise vos indicateurs financiers et en termes de dotation d'État, c'est ce qu'on retrouve en dessous. Alors là, c'est le début du barbarisme. Ce qu'on appelle la DGF, la dotation globale de fonctionnement, c'est la dotation forfaitaire, la DSR notamment, c'est la dotation de solidarité rurale. Vos dotations sont en baisse et vous voyez, vous ne voyez rien plus que moi parce que c'est trop loin. Je vais grossir sur ce tableau-là, on va tricher un peu. On voit qu'on est en baisse entre 2017 et 2020 et vous voyez que les baisses, ça dépend des exercices. En 2017, on a perdu 23 000, on a perdu 19 en 2018. En 2019, ça allait mieux, moins 4, puis moins 7 en 2020. Mais il y a une première dotation qui est dangereuse, ce qu'on appelle la dotation forfaitaire. 2017, c'est un échantillon de ce que vous avez vécu avant. Entre 2015 et 2017, on est prévu ce qu'on appelait la participation au redressement des finances publiques qui ont été inventées sous François Hollande. La première année, on a été mis en bouche en 2014 de 20 000 euros. Après, on vous a enlevé 50 000 en 2015, 50 000 en 2016 et en 2017, on n'avait que 20 000 mais ils ont inventé un autre petit mécanisme qui est venu se greffer et on vous a passé un an 40. Et là, vous voyez que vous perdez 19 et vous perdez 18 000 en 2020. En fait, vous êtes la commune qui perd le plus à l'échelle de plus à la même communauté. Il y en a une qui va repasser devant vous, qui est la ville principale parce qu'elle a été protégée par le mécanisme de la commune nouvelle. Mais c'est ça, aujourd'hui, l'indicateur financier, notamment avec l'attribution de compensation, fait que l'État vient chercher sur notre commune 20 000 euros par an. Pendant un mandat, c'est un peu lassant. On a un billet de 120 000. Vous voyez que, heureusement que l'épargne est très élevée parce que l'État, en l'avenir, il vous considère comme plus riche que la moyenne et les biens servirent. Avant, c'était le double. Ce qu'on craint, c'est qu'à partir de 2023, on a ce genre de retour. Aujourd'hui, on a eu des nouveaux mécanismes, mais les comptes sont tellement dégradés avec les actions qu'on a au niveau national dans le cadre du plan de relance et de la gestion de la crise que ce genre de formule pourrait convenir pendant 2022 parce qu'en 2022, il va y avoir des échanges nationaux. Mais à partir de 2023, il faudra se méfier un petit peu. Donc, globalement, sur ces données-là, je ne vais pas vous assommer, on va voir la suite des données en matière de fiscalité, comment le produit justement fiscal, ce million d'euros qui pèse très court chez vous, comment on va remplacer un interdue. Au moment où je vous parle, on a fait un texte d'habitation. Donc, les 286 000 que vous aviez l'année dernière, cette année, il ne faut pas s'inquiéter, ils sont à zéro sur les résidences principales. Comment on va vous remplacer ça ? C'est ce qu'on va aller regarder. Vous allez voir que le rôle du fonds civatique va devenir majeur pour la commune. Donc, sur la taxe d'habitation, il n'y en a plus pour les communes, il n'y en a plus une taxe sur les résidences secondaires. Par contre, un type personnel, si vous en avez payé en novembre de l'année dernière, ça veut dire que vous allez l'avoir baissé de 30% cette année. On l'avait l'abaisse un petit peu après parce qu'elle existe toujours, mais elle va être payée directement à l'État. Pour les collectivités, c'est fini. Il n'y en a plus pour les communes, il n'y en a plus pour plus la même communauté. On va voir ça tout de suite. Par contre, on le remplace. Donc, ce niveau, en tout cas, d'épargne, il s'est maintenu avec des dépenses, en tout cas, qui se sont effondrées effondrées avec le Covid. L'année en termes de recettes était assez atypique pour vous, mais globalement, on a sauvé 680 000 euros, donc ça restait excellent en termes de taux financement. Mais en vrai, on est déjà en baisse. On est plus près de 500 que de 680 000, donc on est un peu sauvés. Globalement, le taux financement sert à financer le programme d'investissement que vous avez au-dessus. Et on va voir qu'entre 2017 et 2020, sur une commune, on a réalisé 8 millions d'eux d'investissement. Donc, quand vous êtes arrivés, et même si on a eu la crise, on avait beaucoup d'effets de presse à réaliser des programmes qui étaient lancés de 2019. Un peu toujours comme ça, même quand il y a des nouvelles équipes. Alors, qui tousait avec la crise sanitaire, ce n'est pas du tout évident, mais ça veut dire que sous les mises en route, on a réalisé 1 million d'eux, ce qui est quand même plutôt très conséquent en tant que tel. C'est déjà un gros niveau, mais faire 8 millions en 4 ans, c'est très gros. Alors, la particularité, c'est qu'en face, vous aviez énormément de recettes et que dans ce programme de 8 millions, vous avez bénéficié sur Josselin de 3 millions de subventions. Et c'est ça qui va être plus compliqué sur votre mandat à vous, c'est que ça se ferme de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a eu une époque qui était extrêmement profitable. Vous avez parfois été initiateur sur certains dossiers de subventions avec le département. je crois que j'en avais lu en c'était le premier dossier qui avait été accordé sur tous les aménagements au centre-ville que vous avez eu en termes de patrimoine notamment. C'est le premier qui a été validé pour le Nord-Bihan. Mais ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc le taux moyen de subvention que vous aviez eu sur 4 ans, c'est gigantesque, c'est 38%. Il y a une année où on est monté à 72 et la moyenne, c'est 38. C'est pas comme on dupie. Dans des communes comme vos voisins, on est inférieur à 10 pour vous donner des ordres de vendeur. On frôle les 5-7% de moyens et pas plus. Donc, vous, vous, mieux parce que paradoxalement, ça coûte très très cher. Je vais mettre comme j'ai à peu près de votre taille ce matin en Loire-Atlantique. L'investissement de moyens, il est entre 500 et 700 000 euros. C'est bien, mais vous, il y a un 1 devant. Voilà l'échelle à peu près dans ce que vous avez. On est à peu près vous avez trois fois plus d'autofinancement que vous avez trois fois plus de programmes d'investissement que la moyenne. Mais ça coûte aussi beaucoup plus cher tout ce qui est enterré, qui est beaucoup plus qualitatif sur le granit, sur l'ensemble des aménagements que vous avez eu. Et puis, les services auxquels vous vous êtes habitués des deux côtés. Alors, je ne vais pas sur les éléments qui seront pris dans le budget pour ne pas vous les mettre en doublon. Ce que je voulais simplement vous montrer dans la loi de finances, on a quelques graphiques. Ça, c'est le graphique du ministère. C'est ce que M. Le Maire présentait sur le ministre de l'Économie. Alors, la chose qui n'arrête pas de descendre là, c'est l'année dernière. C'est en fait l'impact qu'a eu la crise. C'est le déficit en pourcentage du PIB. C'est là qu'on ne devrait pas dépasser 3% et briser moins 11. Alors eux, ils ne mettent même plus le chiffre à la fin. Ça veut dire qu'on a atteint 223 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur les deux exercices précédents, on était à 93. Alors, on a fait deux années en une et dès cette année, on est déjà au double de ce qu'il faudrait. On est à 153 milliards. Alors ça, c'était déjà avant les mesures d'hier soir parce qu'il y en a quatre des lois de finances rectificatives l'année dernière et le risque à un moment donné, c'est pour l'État, il a trois budgets. Son propre budget, qui est un peu compliqué, la sécurité sociale et vous. Donc le dernier qui reste pour équilibrer, devinez lequel c'est, c'est vous, parce que vous, on a le cadre où vous en êtes obligatoirement en équilibre. Donc demain, pour revenir chercher un peu d'argent, les collectivités, on va les regarder. Aujourd'hui, on est dans le temps de la relance, mais il y aura un deuxième temps qui risque d'être un peu plus compliqué. Dans ces données-là, vous le reverrez dans le document, on a ces chiffres. Les 223 milliards, c'est gigantesque. Deux années en une, c'est énorme. On est déjà à une année et demie simplement dans le dispositif initial. Donc cette chose-là, ça ne va pas être que des dotations sympathiques d'accompagnement. Donc ça sera à un moment donné un retour, malheureusement comme on l'a connu, et une demande de soutien auprès des collectivités. Dans les mesures de la loi de finance, je vous en recommande simplement deux. Les deux qui ont un impact majeur chez vous, c'est la première, la baisse des impôts de production qui vient avec la crise sanitaire et la crise économique de l'année dernière. Et la deuxième, c'est la mise en place de la réforme de la taxe d'habitation. Et vous allez voir pourquoi on parle de poursuite de la réforme. Donc la baisse des impôts de production, ce sont des entreprises qui sont classées industrielles, donc qui ont des outils de production importants. Ça peut être un abattoir par hasard, ça peut être des fabriques de biscuits, ça peut être... C'est-à-dire que les types d'entreprises ont des chaînes de production tout simplement. Donc les entreprises qui sont classées industrielles voient que vous à partir de l'année 21 si jamais, il n'y a rien de justice tout de suite. Leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises... Nicolas, c'est pas moi. C'est un des impôts de substitution à la taxe professionnelle, donc cette CVAE. Vous payez en fonction de la valeur ajoutée avec un coût national qui est déterminé sur lequel il n'y a aucun contrôle. Ça veut dire que quand on paye 1 million d'euros à la communauté de commune, on paye 1,5 million d'euros au département et on en paye 2 à la région. L'État décide en 2021 de supprimer la part des régions. Donc pour ces très grosses entreprises, ça divise par 2 cette cotisation. Au niveau national, ça représentait 7 milliards. Simplement, l'État voulait un marqueur plus important arriver à 10 milliards. Donc, il est venu également, c'est là que ça va concerner baisser la base de foncier bâtiment. Alors attention, ça devient un coût majeur pour votre commune. Baisser la base de foncier bâtiment, pas grand-chose. On va diviser par 2 la base de ces entreprises, la base par le taux de leur produit. Donc pour une entreprise industrielle, je vous remets l'exemple à 100 en 2020. J'ai une base à 100. Je me retrouve tout simplement en 2021 avec une base à 50. Pour l'entreprise, c'est de plus en mieux. Pour la collectivité, c'est parce qu'on ? L'État va venir payer la moitié de la base. Effectivement, il va prendre ce qui manque, les 50 dans l'exemple. Mais lui, il va tout de suite réécrire la règle. Il va dire, moi, je vais payer, mais avec le taux qui existait en 2020. Et puis, ça sera toujours 2020. Donc si, sur une collectivité qui a besoin d'augmenter les ressources supplémentaires, j'avais l'ancienne formule, toute la base aurait réagi. Là, on ne va avoir qu'une cote part de la base qui va réagir. Cet ensemble-là va venir également toucher un impôt principal, là, c'est la communauté commune qu'on appelle la cotisation foncière économique. C'est la grande sœur de la base foncière latisse. Simplement, il n'y a pas d'adaptement. Elle est un petit peu plus forte. Si les entreprises réinvestissent, il n'y a pas de souci. Si jamais elles se cherchent un peu compte tenu du contexte, elles vont tout simplement ne pas profiter des baisses parce que ce qui va augmenter automatiquement, ce sera l'impôt sur les sociétés. Dans l'impôt sur les sociétés, ces impôts dits locaux, en tout cas, sont des impôts qui sont déductibles. Si vous ne réinvestissez pas, votre revenu fiscal va augmenter et l'IS va augmenter tout simplement. Même si on fait passer le taux de 28 à 26,5, mécaniquement, ça va monter. Pour les très gros, il n'y a pas de souci. Pour les plus petits, ça va être compliqué. Alors, je vais vous montrer comment ça se traduit par quelque chose d'hyper simple, évidemment. Il faut que j'assume la réputation de la présentation que Nicolas Maffet, si ce n'est pas possible. Alors, voilà. Comment ça se traduit sur votre commune ? Ça veut dire que dans la base de Foussier, d'Ati, de Josselin, elle est en 2020 de 3 734 000. Les entreprises classées industrielles représentent 979 000 euros. On va tout simplement diviser par deux les 979. Ça représente 494 000 de base. À ces 494 000, on va venir vous rembourser. Alors, avec un taux un peu hybride, parce que si le taux avait été à 33,60, on s'en serait tous appréciés l'année dernière. L'État vous rembourse 494 000 par un taux à 33,60 qui correspond au taux de Josselin de l'année dernière plus le taux du département. C'est-à-dire, il recrée un taux qui n'existait pas qui va être le taux 2021, mais il n'appelle pas 2021 et il ne se tombe pas. Il appelle 2020 parce que, comme c'est un taux hybride qui n'existait pas, on ne peut pas l'augmenter. Et ça l'arrange beaucoup. Il ne veut pas que ça augmente. Il veut vous rembourser. Mais ça veut dire qu'on est en milliers d'euros. Josselin va intégrer une compensation fiscale de 164 000 euros. Donc, cette compensation-là, elle a vocation, normalement, à augmenter si les entreprises industrielles se développaient simplement des expansions de celles qui existent aujourd'hui ou si on avait une autre entreprise à s'installer. Le seul problème dans les compensations, je vais vous dire, quand on parlait de quelques mandats, effectivement, c'est que des compensations augmentent, personnellement, je n'en ai jamais vues. Et c'est ça qui nous inquiète un petit peu, c'est que c'est des très gros montants. Est-ce que ça va faire quoi aujourd'hui ? Cette compensation-là vient réduire vos bases. Au début, c'est de trouver s'il y a de leur engagement, il y aura trop de problèmes. Dès qu'on a besoin d'augmenter et d'avoir des ressources fiscales supplémentaires, c'est pénalisé. Donc, vous, ça va être assez vite pénalisé dans les faits puisque ça empêche la base de réagir et notamment sur ces entreprises-là qui sont quelque part les plus rentables pour vous. Évidemment, c'est les plus importantes et bien on vient l'utiliser par deux. Donc, c'est une mesure qui concerne uniquement les très grandes entreprises. Il n'y a pas d'impact sur les PLE, il y a uniquement ce tolérat qui est concernant. La deuxième mesure qui est importante, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Alors, dans la taxe d'habitation, il y a deux catégories de contribuables. Il y a les premiers qui sont la partie grise du tableau que vous avez sur la gauche pour 80% au niveau national, pour 80% des contribuables, c'est fini la taxe d'habitation. En novembre dernier, ils ont arrêté d'en payer. En fait, comme ça s'est réduit, vous voyez pratiquement par tiers, 30% puis 65% ça ne se voit pas toujours. On était dans la première partie de la réforme sur les conditions de revenu fiscal. À partir du moment que vous rentriez dans l'armée de l'État, cette réforme s'appliquait pour vous. Pour 80% des contribuables, c'est fait qu'au niveau national. On va aller voir sur Josselin qu'on en a à droite. Maintenant, ce qui a validé la vote finance de 2021, elle a en fait tout simplement confirmé ce qui avait été voté l'année dernière. Assez original. Et donc, si à type personnel, vous avez payé une taxe d'habitation l'année dernière, en novembre, vous l'avez baissée 30% cette année. vous enlevez la redondance audiovisuelle et elle baissera 30%. Elle va donc aller vers sa suppression. C'est-à-dire que c'est la deuxième partie du contribuable. Évidemment, ça vise des maisons qui sont plus grandes, en tout cas dessus, et des revenus qui ne sont pas dans les revenus de minimaux que fixait l'État. Simplement, cette taxe d'habitation-là, on la voit à titre personnel. Vous allez la payer pour un certain nombre de Josselinais. Simplement, vous allez la payer directement à l'État. Elle ne concerne plus la commune ni plus la même communauté. Je vous montre juste un instant que sur Josselin, on est en fait pas à 80-20, mais on a encore 30% de contribuables qui vont aujourd'hui bénéficier d'une nouvelle baisse de 30%. Ça va démarrer sur des maisons qui payent environ 700 euros. On va aller de 700 à plus de 1000 euros. Et donc, on aura des baisses cette année entre 200 et 300 euros puisque ça va baisser 30%. Donc, ça va être une baisse assez importante. elle est invisible si je ne vous en parle pas, mais elle concerne quand même 30% des contribuables. Maintenant, la mesure principale lorsque l'on reprend la vision collectivité, c'est tout l'inverse puisque, au fait, il n'y a plus de taxe d'habitation. Donc, elle se termine et elle est payée par l'État et elle baisse pour les gens qui doivent la quitter aujourd'hui. Elle sera totalement supprimée en 2023. Pour la partie communale, c'est par quoi on va la remplacer. Donc, on perd ce produit qui n'était pas votre premier produit, vous l'avez vu tout à l'heure. On va la remplacer, en fait, en vous donnant le taux du département en matière de taxe foncière. Honnêtement, ça n'a rien à voir. C'est du coup de chance quand ça peut s'équilibrer parce que c'est un jeu de choses musicales. Je vous donne le foncier. On lui avait shippé en 2010 la TH. On n'a plus rien à lui shipper. Il n'a plus de taux en tant que tel le département et lui, on va lui donner de la TVA. Donc, on perd la TH. On vous redonne le taux de foncier du département et puis, on va venir mettre en place un dispositif qui va tout simplement venir neutraliser les choses. Si vous avez moins d'argent, le coefficient correcteur va venir vous aider. Si vous avez un peu plus d'argent, attention, vous avez des bases de foncier supérieures à la moyenne. Vous avez des entreprises industrielles et vous aviez un tout petit taux de TH. En gros, je suis en train de vous dire qu'on va être dans la deuxième formule, c'est-à-dire que l'État, s'il y a plus d'argent, vous n'en faites pas, il va venir le récupérer. Ce qui va être votre cas dans quelques secondes. Donc, sur cette partie-là, pour la commune, on vous redonne le taux du département. Vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle le taux de surcompensé, plus d'argent après la réforme qu'avant. Ils vont venir le récupérer un petit peu violemment. Et ce qu'il faudra prendre en compte, c'est notamment les règles. On aura l'occasion d'en parler dans le séminaire du changement de dispositif, de lien entre les taux et d'exonération. Il faudra être attentif sur les exonérations avant le 1er octobre de l'année, notamment pour se repositionner dessus, parce que le foncier actif devenant la seule recette. L'État va aussi fixer un dispositif de délénération à 100% qui sera possible de corriger et qui vaudra mieux corriger en tout cas pour vous. Donc, ce dispositif-là, la première mesure, je suis obligé de vous zoomer sur le tableau audio. Alors, normalement, c'est simple. Sauf que vous, avec la communauté, j'avoue que ça va être un petit peu plus compliqué. Normalement, ce que j'avais à vous dire, c'est que c'est pratiquement neutre. Alors, on voit même qu'au départ, on a même une légère baisse. Et on vous a tout mis à plat à l'intérieur. Donc, on a le taux que vous aviez l'année dernière dans la colonne de 2020, 18-34, ce que vous aviez voté. Le taux de la communauté de communes, 2,90. Le département, à 15-26. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les 15-26 vont être automatiquement transférés dans votre taux global. Et là, il ne se passe rien. Ce qu'on avait sur deux lignes, on ne l'a plus que sur une seule. Et ça n'a pas à avoir d'autre impact. Par contre, en toute transparence, les éléments de la communauté de communes vont changer. Elle, son taux va passer de 2,90 à 5,20. Mais en contrepartie, le taux sur la tonne, donc cette taxe d'enlèvement des endroits ménagères, va descendre. Au global, dans une première mesure, vous voyez que ça baisse le taux d'ensemble. ce qui traduira la feuille du contribuable, ça sera une légère baisse de 0,17. C'est ce que vous avez pour le système et neutre et qu'on ne touche pas au taux sur G5. Donc on va voir que si vous consolidez, on a un test de consolidation des ressources, là, on a un impact. Pour le contribuable au départ, sur la maison type, on aura une réévaluation uniquement en termes de gros de pas grand chose parce que la réévaluation elle est de 0,2%. C'est pour ça que c'est aussi faible. l'État n'actualise pas les basses cette année. Donc c'est tout petit. Alors, je suis quasiment à ma demi-heure. Il va falloir que j'aille au bout. Dans ce qu'on a pris en compte dans la partie prospective, je ne vais pas pouvoir vous détailler les dépenses et les recettes qu'on a travaillées ensemble en tant que telles, mais vous montrer le résultat qu'on a en termes de dynamique. On a pris en compte, je vais simplement vous montrer le mécanisme de l'État où je vais faire un zoom. Vous montrer que c'est un peu technique de temps en temps. Le morbillant doit avoir eu quelques éléments par les services des impôts. En général, on est complètement dans le vide. Alors, on était dans le vide, on avait changé avant. Techniquement, pour préparer cette réunion-là, on échange pas mal avec vous. Et on avait des données qu'on a pu simuler avant les premiers éléments de la DDF. mais c'est le seul département où on a des infos et on n'a pas les documents officiels. C'est-à-dire, la date qu'on est, normalement, jusqu'alors, les droits de l'auté budget jusqu'au 15 avril, c'était le 31 mars, ce qui avait à peu près trois années. Et normalement, vous avez les documents, on connaît les bases, on connaît les dotations. Là, dans les faits, on a attrapé les bases un petit peu, par chance en tout cas, il y a beaucoup de défis qui était plutôt actif dans le Morbihan. Mais c'est bien les sols parce que, quand je retraverse la Loire Atlantique, les Lévis-Led, je suis terminé en Vendée, je vais vous dire, il n'y a personne. Donc là, on n'a aucune donnée. Et voilà ce qu'il fallait qu'on simule. Donc, la première partie, c'est, je vais vous le montrer ici de manière un peu violente quand même, le transfert, la TH qu'on perd en termes de taux, ça va se traduire comme ça, donc les 9,84 disparaissent, le fossé bâti passe de 18,34 à 33,60, ce que je vous ai montré avec le taux du département. Et au global, il se passe quoi ? Ça veut dire que sans la TH, mais en récupérant le taux du département, on se retrouve avec plus d'argent sur Josselin. Malheureusement, ils vont le repérer assez vite pour tout vous dire et ils vont venir le récupérer. Donc l'étape, elle vous est favorable. Majoritairement, c'est très rare dans ce cas-là. Moi, j'en ai peut-être 15% même pas qui sont dans votre cas. Sur plus de 100, entre 100 et 120 communes, il n'y en a pas 15% qui sont comme ça. Ça veut dire que c'est l'inverse d'habitude. Et vous, ça fonctionne bien parce que le taux de taxe d'habitation était tellement faible et les bases de FB sont relativement solides. On vous redonne un taux à 15 pour rembourser un taux à 9,84. Ça se marie plutôt pas mal. Et la base de Foncier-Batis était plus importante avec les entreprises que la base de taille d'habitation. La base de Foncier, quand vous la regarderez à titre personnel, vous verrez que la base de votre maison, c'est 50% en foncier de celle de la TH. Une commune purement résidentielle, on serait à 1,5 million, 1,7 million. Une commune comme vous, on est à 3,7 millions. C'est très rare que la base de Foncier soit supérieure à la base de TH. C'est pour ça que vous changez de catégorie. Mais vous voyez que malgré tout, la base est baisse. C'est la première fois qu'on la voit en baisse aussi solide que ça. C'est lié à la réforme, la compensation que je vous évoquais tout à l'heure. En fait, on a diminué de l'effet des entreprises industrielles. C'est ça qui explique que la base soit en baisse et on va vous donner une compensation fiscale à la base. Alors, comment on va venir vous récupérer les 100 000 que vous aviez en impression ? Mais c'est pas 100 000 qu'on va venir vous récupérer. C'est 262 000 pour info. Donc, l'État va venir faire un petit calcul. il va venir mesurer. Je vais vous rossir ce truc-là. C'est le plus compliqué que j'ai à vous montrer pour ce soir. En général, les gens me digèrent plutôt mal. Qui plus est, vous, c'est pour vous dire qu'on ne veut pas qu'on vous redonne des sous, mais qu'on va vous en emprunter à peu près de 160 000. Donc, c'est quand même assez déprisant. Donc, l'État va venir mesurer sur la base de l'exercice 2020 quel était le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales avec le taux de 2017. Histoire de faire simple, puisque la réforme date de 2018. Donc, toute collectivité qui bougeait l'ATH après 2017, ça ne servait à rien. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a pu y avoir des optimisations fiscales sur Jossin, on a bougé que le foncier bâti et pas l'ATH. si on avait bougé, un, ça ne servait à rien et deux, il aurait fallu le rembourser. Mais qu'à partir de l'année dernière, et en fait, ce petit mécanisme vous explique deux ans après que si vous avez bougé le nouveau véto, il y a deux ans, on terminait dans Balance Plondeur avec M. Dermannin, c'était pas encore trop méchant, mais maintenant, ils reviennent chercher l'argent, ce qui est déjà plus déplaisant que le petit SMS de l'époque. Donc ici, ce que vous aviez, c'est le produit qui a donné 247 000 euros pour recevoir une compensation fiscale de 49, ça donne 296. Mais ce que vous allez recevoir avec le transfert du taux du département, c'est pas 296, c'est 557. Donc 557 000 moins 296, le gain complet, il est de 261 000 euros. Ils vont venir le rechercher. Ils vont venir le rechercher avec un coefficient, ce qu'on appelle un coefficient correcteur, qui va venir raboter le produit fiscal. Donc le coefficient, il est inférieur à 1, vous voyez qu'il est à 0,79. Donc je vais enlever 21%. Donc quand vous allez voter en termes de produit de foncier bâti 1,083 000, ils viendront le raboter de 21%. Et le produit avec le non-bâti de 6 000 euros qui est de 1,89 million, on enlèvera 262 000, il vous restera 827, histoire d'être totalement déplaisant, les gens vont bien payer 1,89 million, mais il restera sans votre territoire que 827. Ce qu'on va vous prendre, c'est pour aller donner à d'autres collectivités qui vont être dans les faits inverses. Et le système qui n'aurait dû s'équilibrer, mais il est déjà en déséquilibre d'un milliard et demi au niveau national. Donc le nouveau produit fiscal que vous avez, c'est ce produit de taxes après qu'on vous ship les 262 000, il vous reste 827, on vous redonne cette nouvelle compensation fiscale, et sur les résidences secondaires, vous avez la seule taxe d'évitation qui va être sous la forme d'un produit pendant 2 années qu'on pourra faire évoluer le taux qu'à partir de 2023, la base sur les résidences secondaires va vous rapporter 50 000 euros. Donc à la fin, qu'on additionne tout ça, ça finit pas trop mal. Vous le montrez sur les lignes, parce que... Mais c'est le pire qu'on n'a jamais vu en termes de présentation. J'avais eu une introduction qui était un peu forte de Nicolas tout à l'heure, mais honnêtement, c'est une année d'usine à gaz comme on n'a jamais connue. La dernière, c'était entre 2010 et 2011 après la taxe professionnelle, mais honnêtement, je pense que c'est pire. Là, on a inventé des mécanismes en invisibilité complète et en sachant qu'on n'a même pas de documents officiels. On sait qu'on est dessus et qu'on ne vous raconte pas une mauvaise histoire, mais honnêtement, c'est vraiment complexe. Donc le produit qu'on avait l'année dernière, c'était ces 987 000 euros. Le produit que vous allez devoir inscrire, ça va être 827 plus les 49, donc on va se retrouver avec quasiment 880 000 euros si j'ai arrondi face aux 987. Donc là, on a perdu 100 000 au départ. Mais en fait, on n'a pas perdu 100 000 parce que lorsqu'on va glisser dans les compensations fiscales, il y a les 164 000 qui vont apparaître, 164 000 et on aura perdu les 49 au passage. Donc on repart dans le bon sens, il n'y a pas de souci, ça s'équilibre. Simplement, ce que vous allez voir, c'est que quand on prend l'ensemble de vos données dans un premier scénario avec le programme d'investissement que vous voulez faire, donc on rajoute les dotations de l'État où cette année, il ne va vous chipper que 15 000 euros sur la première au lieu des 18 000, mais qu'est-ce quand même ? Le premier scénario, il nous dit, au global, que votre programme, il devrait atteindre 2 658 000 euros avec ce qu'on appelle les travaux en régie de la valorisation du patrimoine par vos propres services, ça donne une enveloppe de 2 718 000. On dispose de 770 000 de recettes grâce aux subventions ou aux flux de compensation de la TBA. Il nous reste à trouver 1 948 000 pour équilibrer l'exercice 2021. Le fonctionnement ne va dégager que 598 000, on n'est plus du tout à 700 000 dans ce qu'on avait avant, ça descend un peu, donc il faudrait faire un emprunt d'un million 350 si on n'avait pas un million 580 de réserve. On va utiliser nos réserves au maximum, et ça veut dire qu'ensuite, là on est en capacité d'équipement, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller sans particulièrement dégrader vos comptes, et en faisant 4 millions et demi et en n'ayant que des subventions à 25%, donc on n'est plus du tout dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans ce cas-là, il faut emprunter un million et demi. Ce million et demi, ça va générer ce que vous avez ici dans la unité, ce que vous voyez apparaître, à peu près 55 000 euros d'impact financier, c'est-à-dire les intérêts capitaux que seront générés, et ça veut dire qu'on descend de 700 000, on est en train de descendre un peu en dessous de 500 000 euros sur 2024. la capacité de désendettement, elle est à 2,7 AD, mais il faudra aussi se dire que quand on est en capacité d'équipement, on n'évalue pas les charges induites sur le fonctionnement, et il y aura des charges induites sur le fonctionnement, et on n'est pas à l'abri. Sur 2023, il faudra se méfier de l'État et de se dire que si aujourd'hui la relance, elle est très verte, les pénalités, elles vont être très vertes demain, c'est-à-dire qu'un certain nombre de bâtiments soit exemplaire d'un point de vue énergétique, et si on ne l'est pas, si on ne l'est pas, on aura un barré, une certaine sanction derrière, c'est ce qui est en train de se préparer, et c'est là que la réflexion sur les bâtiments, il faut être vraiment dans des normes en termes d'isolation très qualitative, de revendre l'énergie, et d'essayer de neutraliser les impacts, c'est dans une politique, et c'est ce qu'il faut absolument développer en même temps. Donc là, ce qu'on voit, c'est assez inéluctable, c'est que la courbe en fait des dépenses elle est plus rapide que celle des R7, et donc on descend au-delà des charges financières. Pour neutraliser les charges financières, ce que vous avez dans cette enveloppe de 50 000 euros, il faudrait avoir un test, vous avez dit, dans un deuxième scénario, qui teste une remontée de la pension fiscale pour aller chercher en fait de quoi payer, je vais grossir cet anot-là, de quoi payer la mité. Pour payer la mité, il faut trouver à peu près 54 000 euros, alors c'est ce qu'on trouve, il faut augmenter les taux de 5 %, qu'est-ce que ça donne surtout sur le contribuable ? Alors, c'est le même tableau que ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça veut dire que ce taux-là, on a à peine eu le taux global, lorsqu'on l'augmente, alors le prélèvement de l'État n'augmente pas, il n'est pas proportionnel à ce que vous levez, lui se bloque, c'est-à-dire que les 262 000 que vous avez, ça sera la même somme en fait. Lorsqu'on augmente les impôts, le système du coefficient correcteur ne rentre pas en jeu, il ne fonctionne pas sur cette partie-là, heureusement, donc ce n'est pas proportionnel, ça s'arrête. Si on lève 5 % au total sur Josselin, la feuille en bas à droite, elle évoluera, entre guillemets, que de 3,45 %. Et sur la maison type, l'impact, c'est-à-dire la maison moyenne qui va sur Josselin, ça représentera 24 euros, soit pour quelqu'un qui est mensualisé, pour 80 % des gens le sont, ça représente 2 euros. Voilà l'impact de ce qu'on retrouve et d'un point de vue financier, ça permet, je vais vous les mettre côté-à-côte, je vais essayer de faire le zoom, vous allez voir, c'est ce qui neutralise la baisse qu'on avait ici, on descend, c'est un petit escalier qui est un peu descendu, on est à 495, pour se maintenir à niveau, en tout cas, et ne pas être impacté par les charges financières, c'est-à-dire qu'on neutralise, l'arrivée de l'effet des nouveaux emprunts, une gaine de capacité, on est à 562 000, plus on le fait tôt, plus on a un effet de cumul, là c'est mathématique, plus vous démarrez tôt, sur ce ressenti-là, on a un écart, entre 495 et 562, donc à grandir, 54 000, il s'en donne 67 000 entre 2024, sur la dernière année, globalement, tout va s'améliorer la capacité de désendettement dessus, ça reste beaucoup plus favorable dans ce que vous avez, c'est ce qu'il faudrait pour neutraliser, et bien entendu, dans le premier scénario, on va emprunter à 1,5 million, et si on développe un peu plus d'autofinancement, dans le deuxième, on arrive à emprunter qu'1 million d'eux, c'est toujours le même scénario, si on arrive à se consolider un peu plus au début, vous développez les ressources, ça devrait être la stratégie et dans la poursuite que vous aviez sur Jocelyn, mais en quoi que le scénario pour la première fois, alors ça, on l'a fait pas mal de fois, c'est-à-dire qu'on a essayé d'utiliser, notamment quand vous avez réintégré plus à 1,5 communautés, on avait des écarts de taux qui étaient favorables, c'est-à-dire qu'on avait un lissage, lorsqu'on a marié les 4 communautés en 2017, les taux de Jocelyn étaient plus élevés en fait, et ils n'ont cessé que de descendre, et donc, quand je dis que Jocelyn, c'est des chaussures en communauté, et en allant de Jocelyn en communauté vers Plushermelle en communauté, on avait une descente du double balle, donc on a pu de temps en temps augmenter la pression fiscale sur la commune de Jocelyn, ce qui fait que c'était neutre pour les gens, ils n'avaient pas de baisse, ils n'avaient pas de baisse non plus, et on a pu conforter en tout cas pour les ressources, c'était un peu le même esprit ce problème, on ne peut pas être zéro, on utilise la mécanique qui est légèrement en baisse, et quand on fait 5, le ressenti, il est 3,45€ de ce que vous avez vu, et sur la maison, une moyenne de 2€ mensualisées de ce que vous avez vu aujourd'hui. Vous allez répondre parce que je vais débordre de la question. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous êtes perdus ? Oui, on prend trois phases. On prend trois phases. C'est la fin du jeu. Non, c'est la fin du jeu. Alors, le niveau, il a commencé à baisser en fait l'année dernière, il faut se méfier parce que le Covid est là un petit peu masqué déjà, une légère diminution des comptes. Là, ce que ça montre, c'est que pour maintenir une capacité d'investissement qui vous corresponde, et je pense que déjà celle-là, il faut faire rentrer vos programmes au chausse-pied dans les 1,5 millions, il faut pouvoir vous consolider. c'est-à-dire que si on ne veut pas de dégradation, il faudrait aujourd'hui utiliser, et notamment la période, elle n'est pas mauvaise, dans le sens où une majorité de contribuables ont bénéficié de l'abandon de la TH l'année dernière, que pour les nouveaux, on va avoir une baisse assez substantielle entre 200 et 300 euros, alors que vous allez leur en demander 24 à 30 à peu près dessus. Donc, en trois phases, c'est que l'augmentation simulée, ce n'est pas la mauvaise période, c'est celle qui fera le moins mal, en tout cas, dans ce qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai tout résumé, mais j'essaie de vous faire court. D'accord. Merci. Non, non, on ne sait pas d'autres choses qu'il y a les personnes sur cette vidéo. C'est un petit débat pour vous voir. Si quelqu'un veut intervenir. Pas de nouveau, je veux dire ça du mot à moi. Premier point, on perd des sources de financement, notamment à la taxe d'habitation. Oui. Ce qui nous sauve, c'est la taxe foncée sur le bâti et elle est le ou la grande entreprise. C'est ça. D'ailleurs, pour vous, c'est quoi une grande entreprise ? Alors, je vous ai parlé d'entreprises industrielles. En général, surtout ici, elles sont plutôt grandes, surtout un d'ailleurs. ce que vous avez, c'est des entreprises qui ont pour l'État, qui sont à la méthode comptable, c'est-à-dire qui ont, en gros, des outils de production importants, des chaînes de production, tout simplement. C'est ça qui rentre dans cette catégorie. Donc, pour nous, c'est une hyper. Point barre. Je pense qu'en bas, il y a un peu de Mick Buffet et dedans, c'est-à-dire que Mick Buffet aussi. Parce que Mick Buffet, c'est 200 salariés, toi. Oui, alors, c'est leur typologie d'outils de production qu'on utilise. C'est massif. D'accord. Des fours, des éléments de décours, des chaînes de production. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des presses d'industrie. Voilà, il y a des typologies. Donc, c'est les plus grandes entreprises qui, effectivement, rentrent plutôt dans cette catégorie. Donc, on perd une source de financement de ne pas avoir la taxe d'évitation. On s'en rattrape sur le tour procédatif des entreprises industrielles. Mais l'État va se resservir au passage, si vous avez bien suivi. Oui, parce que la base est divisée par deux, ce que vous avez vu. D'accord. Maintenant, c'est la conclusion qui n'est pas très claire dans ma tête. Ce que vous nous conseillez, en fait, c'est de nous endetter pour rester au niveau d'avant, mais je pense que j'ai mal compris. Oui. Là, si j'avais dit ça, franchement, la fin a un peu dérapé. C'est déjà dans l'augmentation. C'est que pour financer le programme qu'on a vu ensemble, qu'on essaie de rentrer dans ce qu'on appelle une capacité d'équipement, c'est-à-dire le besoin qu'il y a sur Jocelyn, d'un million et demi par an, il faut, en plus, pendant trois ans, avoir entre un million deux et un million cinq d'emprunts. Pour financer ces emprunts, ce que je vous ai dit, c'est que l'emprunt va coûter une cinquantaine de milliers d'euros, 54 000 exactement. Pour payer ces 54 000 euros, il faut 5% d'impôt, si on ne veut pas avoir d'impact. Et ça veut dire qu'on garde la même puissance de feu que vous avez aujourd'hui et qu'on n'est pas sensible à la dette. Si vous faites ce million et demi d'emprunts dans le premier scénario, on va prendre dans vos réserves et vous allez descendre en dessous de 500 000 euros. Une fois que vous le ferez, une deuxième fois, vous serez à 450. Et une troisième fois, ça va descendre au fur et à mesure. Ça, c'est la spirale que si je cherche à faire trop vite ou à suremprunter, ce que je ne risque pas de conseiller, c'est-à-dire qu'on vous aura freiné avant, surtout en disant si vous allez trop vite dedans ou si on en fait trop et qu'on ne tient pas ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement, c'est souvent de se donner du temps dans les collectivités pour si on va trop vite, on suremprunte et là, la sanction, ça va très vite. C'est-à-dire qu'à coup de 50 000, ce que vous avez, et les taux sont exceptionnellement bas. En plus, ce qu'on a aujourd'hui, on simule du 0,6 sur 20 ans, donc c'est des choses qu'on fait rarement. Donc c'est dans cette idée-là de se dire que la nouvelle annuité, dans la situation idéale, il ne faut pas qu'elle vienne réduire votre capacité financière aujourd'hui pour ne pas la réduire, qu'on cherche par la fiscalité à la neutraliser. Mais dans la limite de ce qui nous apparaît raisonnable, c'est-à-dire que le ressenti pour le contribuable et le ressenti total, même si vous, vous augmentez de 5, avec les variations qu'on a sur le plus armé de la communauté, avec le transfert de fiscalité, ça n'a un ressenti total que de 3,4% et 2 euros. C'est ça que j'essaie de vous dire. Après, voilà, c'est le test d'éléments qui sont soumis. C'est les politiques qui décident. Les consultants dessus amènent l'information pour que vous ayez le plus d'éléments possibles et décider en toute connaissance de cause. C'est de vous dire surtout que le contexte fiscal est favorable aujourd'hui dans le sens où un certain nombre d'habitations sont aidées par les descentes et par les impôts qu'on a supprimés aujourd'hui. La baisse pour la deuxième partie des maisons va se passer entre 2021 et 2023. Si on attend 2024, en 2024, tout le monde prendra vraiment très cher. Là, il y a une partie contribuable, notamment les maisons les plus élevées qui ne vont pas le sentir. Les maisons les plus petites, c'était l'année dernière. Donc là, c'est un peu chacun son tour. C'est pour ça que la période, en tout cas, on est dans quelque chose qui est plutôt raisonnable quand on vise les 2 euros. Ce que je vous disais à côté, de soi, c'est des augmentations assez violentes. Là, on est plutôt dans l'entretien et d'essayer de ne pas descendre trop sensiblement sur le niveau d'autofinancement parce que vous avez les services en investissement mais vous avez les services en fonctionnement. Je pense que Nicolas reviendra sur l'évolution justement de la dynamique des charges de fonctionnement, des recettes en même temps et tous les services que vous souhaitez, c'est ça qui réduit aussi l'autofinancement. Donc là, on vise effectivement à payer la dette mais on vise aussi à maintenir la qualité de ce que vous souhaitez aujourd'hui sans réduire la capacité à investir. Et donc, votre capacité aujourd'hui, dans ce qu'on a là, c'est que, voilà, on est à 1,5 million et le 1,5 million, vous le trouvez assez vite tout ce que vous avez travaillé entre vous. C'est plutôt contraignant qu'une fourchette haute dans ce qui est affiché là, dans ce que vous avez. C'est le maximum de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui dans les conditions que vous connaissez. Vous avez plus d'idées qu'un million et demi de parfum. C'est le problème. Quand les gens ont beaucoup d'idées, on cherche à ce que nos finances ne déséquilibrent pas, c'est tout. Donc ce que vous avez, maintenant, la marge, c'est de profiter de l'opportunité qu'on a sur ce moment qui vous est favorable. très bien. Merci Jean-Michel parce que c'est très clair. Instructif. Instructif, oui, très clair. Pour le néophyte, c'est vici. Vous avez quand même compris ce qu'il n'y a pas. Est-ce que la base nous devons aller. Voilà. Écoute, merci Jean-Michel. On va reprogrammer votre problème pour un petit séminaire pour échanger là-dessus. Je te remercie beaucoup. Très bien. Merci. Merci. On va donc poursuivre avec un bon de reculette présenté par Franny et qui concerne le nouveau comité 2021. sur le lotissement du M.O.B.U. tranche de l'oeuvre. Merci. M.O.B.U. Merci. Merci. Je ne sais pas si je peux détailler l'ensemble des lignes, puisqu'il est proposé de monter les budgets chapitre par chapitre. Donc là, vous avez le budget 2021, donc le parti fonctionnant, parti investissement, recettes et dépenses, avec un total de recettes à 269 294,55, à l'équilibre avec les dépenses du même montant, donc 269 294,55, et le budget investissement qui se monte à 166 366,69 à l'équilibre avec les dépenses 166 366,69. Je ne sais pas si je détaille tout, je ne sais pas si je détaille tout, je ne sais pas si je détaille tout. Donc en fait, ce budget a été déjà présenté à la commission de finances le 10 mars, avec un ami tout à l'heure, donc voilà, on vous est proposé de voter ce budget primitif. Et là, vous avez quelqu'un qui s'en prenne le tableau que je vous ai présenté juste avant, qui est contre ce budget primitif, qui s'abstient. Merci. Alors là, il s'agit d'un bordement pour la création, d'un budget annexe pour l'extension du lotissement à l'eau de Bellevue. Donc là, on est sur la tranche 3, puisque la tranche 2 est complète, et qu'au lieu des demandes de terrain, voilà, il a été envisagé d'étendre le hameu de Bellevue sur une troisième tranche. Donc en fait, pour pouvoir parler de la commercialisation du terrain, et d'engager des travaux d'aménagement au niveau budgétaire, pour suivre les dépenses et la recette de ce lotissement, donc il convient de créer un budget annexe, pareil, qui a été présenté à la commission de finances du 10 mars 2021. Donc il vous est proposé d'ouvrir un budget annexe pour l'opération de lotissement à l'eau de Bellevue 3, assujettie à la TVA. Et on vous demande aussi d'autoriser le maire à effectuer tous les démarches, ainsi que tous les documents relatifs à l'exécution de cette délibération. Donc qui est contre ce bordement, cette décision, qui s'abstient ? Merci. Alors, on va passer au hameu de Bellevue, tranche 3. Donc là, on a voté la création du budget, maintenant on est sur le vote du budget collectif. A l'eau de Bellevue, tranche 3. Donc avec section de fonctionnement, section de l'investissement, donc prévision en termes de dépenses de fonctionnement qui célèbre à 285 916,32 euros, donc à l'équilibre avec les recettes du même montant, et un budget d'investissement, donc budgétaire de 145 308,16 euros, à l'équilibre avec prévision de recettes du même montant. Donc ce budget, en fait, va permettre d'engager les aménagements sur ce notissement. Donc je vous propose de voter le budget primitif pour ce budget annexe à l'eau de Bellevue, tranche 3, avec les montants, avec un total de 531,224,48 euros. Donc c'est la somme du budget de dépenses de fonctionnement et d'investissement avec l'équilibre avec les recettes du même montant. Qui est contre ce budget primitif ? Qui s'abstient ? Merci. La question est annoncée contre les coûts plus gros. Donc on est toujours sur un vote de budget primitif, donc un budget prévisionnel pour 2021. Donc avec une prévision de dépenses de fonctionnement d'un montant de 179 125,09 euros, et un budget prévisionnel de dépenses d'investissement de 97 217,21 euros. Donc toujours le budget présenté à l'équilibre, puisque cette opération... Donc je vous propose de voter ce budget 2021, chapitre par chapitre, tel qu'il vous a été présenté, avec un total de dépenses et de recettes qui se montraient à 276 362,50 euros. Qui est pour le vote de ce budget primitif ? Merci. On va passer au vote primitif pour le chenille. Le chenille. Donc ça, ce budget annexe a déjà été créé. On avait déjà noté la création du budget annexe lors d'un précédent conseil municipal. Donc là, on va voir le budget primitif. Donc sur une prévision de dépenses en 2021, d'un montant de 342 712,48 euros. Et un budget total prévisionnel d'investissement d'un montant de 177 511,45 euros. Donc je vous propose de voter le budget 2021, chapitre par chapitre, avec un montant global en fonctionnement et en investissement qui se montrait à 520 223,94 euros. Donc pareil, ce budget primitif a été soumis à la commission finance du 10 mars avec un avis favorable. Donc qui est favorable à ce budget primitif ? Merci. Alors, toujours sur les budgets primitifs des lotissements. Donc là, on est sur les ormeaux tranches 4. Donc ça pousse, les lotissements, ça se développe. Donc là, pareil, toujours, on continue à commercialiser des terrains. Donc, budget de fonctionnement qui a été évalué pour l'année 2021 à 179 597,10 euros. Et un budget d'investissement qui a été évalué à 157 648,55 euros pour l'année 2021. Donc je vous propose de voter ce budget 2021, chapitre par chapitre, et d'arrêter donc le montant total de dépenses et recettes en fonctionnement et en investissement à 337 245,65 euros, qui est favorable pour ce budget 2021. Merci. Très bien, je pense. Est-ce que vous perdez ces mois ? Merci beaucoup. Alors, concernant donc le budget primitif et clôture, donc le lotissement, le tertre. On va soumettre donc au Conseil municipal le projet de budget primitif concernant le tertre pour 2021. Alors, vu l'avis favorable de la commission de finances et ressources humaines qui s'est réunie donc le 10 mars dernier, voilà, donc le Conseil municipal, donc, doit se prononcer sur le vote du budget 2021, chapitre par chapitre, donc tel qu'il est présenté, l'arrête et dépenses et en recettes à la somme de 20 000 euros et établie la balance comme suit. Donc, dépenses de fonctionnement 20 000 euros, recettes de fonctionnement 20 000 euros. D'autre part, donc par délibération, donc en date du 27 mars 2015, le Conseil municipal avait approuvé la création d'un budget de lotissement d'un mai de tertre. L'opération ayant évolué et non concernant plus une opération de lotissement, il y a lieu de procéder à la dissolution du budget qui fait apparaître un excédent global de 20 000 euros. Ainsi, il est demandé de bien vous rappeler la clôture définitive du budget de lotissement de tertre, le bilan financier peut-être présenté ci-dessous, ainsi que le versement de l'excédent constaté au budget principal. Voilà, donc, ça fait apparaître effectivement un excédent de 20 000 euros. Voilà, donc, le Conseil municipal est invité à s'exprimer, donc, sur cette affaire, qui est contre, qui s'abstient, c'est donc à l'unanimité. Merci. Voilà, on va passer à la partie qui est en lien avec la présentation de Jean-Michel Schmitt, qui concerne, donc, la part des taux, la partie de taux des impôts locaux de 2013. Je voulais quand même faire un préambule et poursuivre un petit peu ce qu'il a dit, je ne le prête aussi non plus, bien évidemment. Mais juste pour faire preuve, à nouveau, de pédagogie, je voulais quand même qu'on s'interroge, finalement, une capacité à financer les projets. Et c'est quoi ? C'est le, donc, comme il l'a dit, en réalité, c'est le montant disponible, donc, entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Que doit-on faire pour arriver à cela ? Il y a deux choses très simples à faire, en réalité, c'est maîtriser l'évolution des dépenses. Vous avez bien compris, là, tout le monde a fait ça, c'est maîtriser l'évolution des dépenses et s'assurer, quand même, de donner votre recette. Alors, quand on regarde ce graphique-là, il est assez parlant. En bleu, ce sont les dépenses de fonctionnement et en rouge, les recettes de fonctionnement. On peut dire que l'évolution des dépenses de fonctionnement, donc la partie bleue, peut la juger comme étant maîtrisée. Mais on constate quand même qu'il y a une légère dynamique à la hausse, malgré tout. Il faut savoir, par exemple, pour expliquer comme ça, que la masse salariale, elle évolue naturellement, et c'est comme ça, on n'y peut rien, de 2,5 à 3 %, mécaniquement. A contrario, la recette, quand on en fait la moyenne, on voit bien que ça ne va pas tout à fait dans le même sens. On va la juger étale. Elle n'évolue pas. Donc, du coup, mécaniquement, quand on fait le ratio recette-dépense, on va voir une évolution de la CAF qui n'augmente pas, qui ne stagne pas, mais qui diminue. Donc, la dépense qui augmente, recette qui stagne, on voit potentiellement qui peut diminuer. Donc, notre CAF, voilà, est diminuée. C'est comme dans nos comptes personnels, hein, si on a un niveau de dépense qui augmente, si le salaire n'évolue pas, eh bien, notre EHPAD, l'argent disponible ou installé, tout ça, c'est exactement pareil. Alors, l'évolution, donc, des dépenses de fonctionnement. L'évolution des dépenses de fonctionnement. Donc, vous avez un certain nombre de graphiques. Mais, pour résumer, si vous voulez, il y a des évolutions significatives. On le voit bien. Vous voyez, il y a des évolutions de courbe. Je prends... Alors, à partir de 2016, par exemple, le financement... Voilà. Ça fait apparaître, par exemple, à la 2017, le financement des budgets annexes ou des lotissements. À partir de septembre 2016, puis, en année complète, à partir de 2017, on a la contribution au syndicat scolaire. Donc, c'est ici le point de... C'est le point de faire, voilà. 2019, c'est la contribution au centre de secours qui est désormais versée à pleurement de communautés. 2020, on a eu l'augmentation de la contribution au syndicat scolaire. On l'a voté au précédent conseil municipal. C'était quand même significatif. Ça nous impacte pas mal. Et cet impact-là, cette contribution au syndicat scolaire, elle était forte, et notamment due à l'impact de la scolarisation obligatoire. À partir de trois ans. 2021, c'est une augmentation de la contribution au syndicat scolaire, également, notamment pour la partie études du devenir bâtimentaire. Concernant la partie recette, la ligne du haut concerne principalement, essentiellement, tout ce qui est impôt et taxe, les trois taxes. Voilà, donc, 2016, à partir de septembre, il y a une augmentation de l'attribution de compensation liée à la restitution de la compétence scolaire aux communes. Conséquence de la fusion des intérêts de co-vers parmi les communautés. 2017, donc, c'est une application de l'application de l'attribution de compensation de la compétence. C'est également l'augmentation des taux des trois taxes, taxes d'habitation, taxes foncières sur le bâti, taxes foncières sur le non-bâti. Jean-Michel, on a évoqué tout à l'heure. Voilà, on a profité un petit peu de l'harmonisation des taux pour pouvoir augmenter sur la commune de Jocelyne et arriver à un principe de neutralité. Un petit peu ce qui va vous être proposé tout à l'heure. Donc, augmentation des taux, mais en réalité, c'était un douleur pour les contribuables. Voilà, 2018, c'est une augmentation du taux de la taxe foncière sur le bâti, qui est neutre pour les contribuables, car le taux du département baissait en parallèle. C'est également le début de la suppression de la taxe d'habitation, 30%. La taxe d'habitation était une recette directe pour la collectivité. C'est également une baisse de l'attribution de compensation du fait de la prise en charge par première communauté, donc des participations au SMGVO et au PETR. Donc, c'est le plus en même. 2019, baisse de l'attribution de compensation liée principalement au transfert du centre de secours, de la caserne de pompiers, à plermette communauté, ainsi qu'à la prise en charge par plermette communauté de la subvention à la DMR que Jocelyne. Parallèlement, c'est la deuxième phase de la suppression de la taxe d'habitation, 65%. En 2021, donc, on est sur des prévisions, prévisions avec maintien des taux. Si on maintient les taux, il y a une baisse du produit de la fiscalité directe. Suppression de la taxe d'habitation, donc pour les communes, encore le PASC, donc par l'État, par 20%, c'est-à-dire des contribuables en moyenne, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Transferre du foncier bâti, donc du département. Transferre du produit, donc lié à la réduction de la moitié des bases des entreprises industrielles par la loi de finances 2021. Et voilà l'évolution des recettes, potentiellement, des recettes fiscales. Parce qu'il y a des questions sur cette partie-là. Donc vous voyez que naturellement, si on ne fait rien, c'est une capacité d'autofinancement qui va diminuer naturellement. Rappelez-vous un petit peu le passé, au sens de l'histoire un petit peu, sur les mandats précédents, toujours une dynamique à la hausse. Et principalement, lorsqu'il y avait des harmonisations de taux qui allaient à la baisse, la commune de Jacinthe profitait pour augmenter, dégager des ressources et maîtriser son autofinancement. Et surtout, maîtriser son niveau de recette pour pouvoir développer ses projets. Mais, voilà, c'était quasi un dollar pour le contribuable, puisque parallèlement à ça, que ce soit par le département ou par le PCI, plein d'une communauté, il y avait des efforts. Il faut se rappeler de cette stratégie-là. Il y a également une ligne dotation, subvention, participation. Donc c'est l'écrètement de la DGF par l'État, le redressement des finances publiques. C'est moins 190 000 euros, donc c'est entre 2014 et 2017. Une évolution favorable de la DSR, mais qui peut baisser à compter de 2023. Il y a également d'ailleurs, Jean-Michel, vous avez dit. Donc ça, en cas de déclassement de la ZZR, donc du territoire. 2021, donc nouvelle compensation de la réduction de moitié des bases des entreprises industrielles. Donc ça, c'est prévu par la loi de finances 2021. La ligne produit des services et de gestion, donc en 2020, c'était le reversement de l'excédent d'assainissement. On avait donc un excédent qui a été reversé. C'est la ligne... Pardon. Oui, oui. Et la ligne produit exceptionnelle, ce sont les sessions d'immobilisation, donc des diverses ventes, voilà, 2013, 2017, 2019 et 2021. Donc, vous voyez que finalement, tout repose sur un équilibre, et que l'équilibre, il est extrêmement fragile, parce qu'on est extrêmement indépendant, finalement, dans nos recettes, de la fiscalité, et puis aussi des dotations d'État. Et les dotations d'État, vous avez bien compris le message, qu'elles n'ont pas la hausse. Il y a des questions ? Je rappelle quand même ce qu'il a dit concernant la réforme de l'ATH. L'ATH était un impôt qui était quand même capté directement par la commune. Conséquence de cette réforme-là, c'est que c'est la perte quand même d'une recette directe. Mais, voilà, pour le contribuable, c'est quand même un gain direct, 150 euros à peu près, en moyenne, sur l'année. Voilà. On va passer à la découpe suivante. Voilà. Donc, le tableau suivant indique le taux appliqué et le produit obtenu. Donc, ça, c'est pour l'année 2020. Voilà. Donc, vous avez donc les trois taxes. La taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti. Alors, voilà, je ne vais pas le reprendre dans le détail, mais le produit perçu de l'INVAR, le produit de ces trois taxes, de 1985 460 euros. Sur ce tableau, là, vous avez la partie base. Les bases, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que c'est l'état un petit peu qu'il y a un là-dessus. Il y a quand même, il faut quand même savoir une chose, c'est que l'augmentation des bases, je ne sais plus s'il l'a dit, Jean-Michel ou pas, mais on va pouvoir compter sur l'augmentation qui est quasi nulle, à zéro pour cette année, qui est l'ordre de 0,2%. 0,2%, ça va nous générer combien ? Ça va nous générer 2 000 euros. Donc, voilà. Il ne faut pas compter sur ce paramètre-là pour nous générer de la ressource. C'est une dynamique qui est nulle. Donc, le seul moyen pour nous, en réalité, c'est d'agir sur le taux. Donc, je rappelle, voilà, vite fait, le taux de l'ATH, il est gelé jusqu'en 2022 compris. La comptée de 2023, donc le taux de l'ATH, sera de nouveau modulable et concernera uniquement les résidences secondaires et les régions vacantes. En 2021, donc, il y a l'ajout du taux départemental de la taxe sur le fonds sébatique et le fameux coefficient correcteur afin d'équilibrer, donc, la réforme de l'ATH. Voilà. La loi de finances 2021, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, réduit de moitié la base concernant le fonds sébatique des établissements industriels. Toutefois, la perte de produits, donc, qui en résultent, pour Josselin, fait l'objet d'une allocation qu'on concentrait spécifique estimée à peu près à 163 971 euros. Donc, on a repris ce slide-là, donc, de la présentation de Jean-Michel, que vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, le fonds sébatique est impacté par le transfert du taux du département en 2021. Alors, une hausse du taux de la commune, là, c'est à plus 5%, mais également par une évolution fiscale, pardon, attendue de la communauté commune. On se dit que ces ressources et baissent, et baissent, et c'est là que, pour nous, il y a une hausse qui baissent, donc, le taux de la base d'enlèvement des emménages. Voilà. Donc, en réalité, en réalité, ce qui sera ressenti pour aménage, c'est quasi un dollar de le juger comme ça. Si on va faire ce scénario-là, qui, à mon sens, est nécessaire, ça fait, comme l'a dit est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout s'éclaire? C'est clair? Bon. Et on va passer à la suivante, du coup. Voilà. Donc là, il y a donc deux simulations. Une première simulation, c'est-à-dire sans augmentation. Si on n'augmente pas, la conséquence, vous l'avez bien compris, je pense. Si on n'augmente pas, notre capacité d'auto-financement va baisser. Va baisser naturellement puisqu'on n'aura pas de recette nouvelle. Par contre, vous avez bien vu dans les schémas que les dépenses de fonctionnement augmentent. Et donc, ça veut dire que si on veut continuer à développer des projets, à assurer le niveau de service que l'on assure actuellement, eh bien, on se va en difficulté. C'est mathématique. Deuxième scénario, voilà, avec l'augmentation des deux taxes, le foncier bâti, avec le transfert du taux départemental et le foncier non-bâti, voilà, permet, là, de dégager une ressource supplémentaire estimée autour de 54 000 euros. et c'est là, c'est ce scénario-là qui impacte le taux à hauteur de 2 euros en soeur. En étant, dans ce scénario-là, on se dégage une ressource supplémentaire, on va dire que c'est quasi un doleur pour le contribuable et puis, ça nous permet de développer nos projets et de continuer à assurer un niveau de service pour les habitants de Jocelyn. Il y a-t-il des questions par rapport à cela ? Alors, la commission finance, je le précise, avait une indivisible favorable concernant cette affaire. s'il n'y a pas de questions, je vais soumettre vos votes. Voilà. Donc, alors, concernant les taux des impôts locaux pour l'année 2021, on propose une taxe foncière sur les propriétés bâties à un taux de 35,28% et la taxe foncière sur les non bâties propriétés non bâties, 38,46%. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Qui est contre ? Donc, Didier Debas. Écoutez, je vous remercie. Il n'y a pas d'abstention, donc, tout le monde est pour, sauf Didier qui s'abstient et qui avait tout le monde. Qui est votre compte, pardon, qui est votre compte, pardon, et puis qui avait un pouvoir pour le salement. Merci à vous. Ah oui. Alors, le budget de 2020, je vous rassure, on l'a déjà voté. Donc, c'est une coquille, c'est le budget de 2021. On a eu, sur l'heure. C'est pas grave, c'est pas grave. On a fait des choses qui arrivent. Bon, ce qu'il faut savoir quand même un petit peu, là aussi, en préambule, on va vous assommer, mais voilà, c'est quand même que le budget primitif de 2021 s'inscrit dans un cycle annuel budgétaire et il se traduit par une volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement et d'investissement tout en conservant une capacité de lancement d'opérations minuelles puis en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants. C'est exactement ce que l'on a dit depuis tout à l'heure. D'augmenter le taux d'imposition permettant d'absorber l'annuité d'un nouvel emprunt d'un million d'euros. Jean-Michel a alléloqué un million d'euros et de financer le programme d'investissement important sur la période 2021-2024 sur des actions prioritaires et d'attractivité du territoire tels que le cadre de vie, le bien-être des Jocerinets, le développement économique et le tourisme, les projets structurants pour la vie de la commune. Ces taxes et prestations de services représentent le seul levier dont dispose la collectivité pour reprenter ces recettes de fonctionnement. Vous l'avez bien vu sur le graphique. En réalité, on n'a pas beaucoup de sources d'axes de manœuvres. Donc, mobiliser des subventions chaque fois que possible auprès de l'État, de la région, du département. ce qui a été fort sur le montant de l'artement, il a évoqué, c'est le taux exceptionnel de subvention que la commune a pu capter. Donc, si on arrive à capter beaucoup de subventions, eh bien, ce sera sûrement plus facile. Voilà, donc on va soumettre au conseil municipal le projet prévisionnel pour 2021 de la commune. On vous invite à vous présenter, à vous prononcer sur ce budget. Donc, la commission finance a émis un avis favorable. Alors, on va voter donc la unanimité, on va voter, pardon, le budget de 2021 chapitre par chapitre tel qu'il est présenté. Voilà. On a été en dépenses et en recettes à la somme de 8,325,317,27 euros. Et établit la balance suivante. Alors, les dépenses de fonctionnement pour 3,785,126,55 euros. Les dépenses d'investissement, alors les dépenses d'investissement, voilà, c'est 4,540,244,72 euros, dont 1,216,42 euros de reste à réaliser en 2020. Voilà. Au niveau donc des recettes, donc des recettes de fonctionnement, donc pour le montant de 3,785,126,55 euros et les recettes d'investissement, donc là aussi, 4,540,244,72 euros, dont 93,410,26 euros restent à réaliser de 2 millions. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça ? C'est clair pour tout le monde. Alors, qui s'abstient ? Qui est contre ? Eh bien, je vous remercie, c'est à l'unanimité. Merci beaucoup. On va passer donc à l'admission donc en nombre d'heures et je vais passer la parole à M. Concernant les admissions dont on va l'heure, le receveur municipal a fait encore venir en mairie deux états de demande d'admission dont on va l'heure. il correspond à des recettes qui n'ont pas été encaissées, recouvrées, des recettes qui sont de 2016, 2017 et 2018. Donc ces états se décomptent comme suit. Donc pour l'année 2016, un PV de carence d'un montant de 227,84 € et pour l'année 2017, un surendettement, décision, effacement de dettes pour un montant de 374,23 €. Un montant total donc de 602,07 €. La Commission Finance et Ressources Humaines a émis un avis favorable pour l'admission en non-valeur de ce montant. Donc je vous demande donc d'approuver l'admission en non-valeur pour un total de produits irrécouvrables dont le montant s'élève à 602,07 €. De préciser que la dépense correspondante sera réglée sur les crédits pour faire cet effet au chapitre 65, article 65,41 et autoriser M. le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à l'exécution de cette délibération. Il y a plus des remarques, des questions. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc là, ça concerne en fait une acquisition de CD et de DVD de livre pour enrichir le stock d'emprunts proposés aux abonnés de la bibliothèque sur un budget de 500 €. Sachant en fait que c'est dans le budget global, c'est pas une dépense... on a déjà monté globalement une enveloppe pour ce type de dépense. Mais là, en fait, on propose en fait d'affecter cette somme de l'argent-là en dépenses d'investissement. qui est contre cette proposition qui s'abstient. Peut-être que ça surprend qu'on achète encore des CD, des DVD, mais il y a encore des abonnés qui sont en train de temps en temps des CD, des DVD avec le temps. Je pense que ça va s'aménir, mais il y a encore de support. Merci. J'avais posé la question en commission finale de savoir si toutes les communes participaient. Je n'ai pas la réponse encore. Je n'ai pas le temps de poser la... Je ferai le retour. La question, Didier, en fait, c'était... En fait, la médiathèque fonctionne en réseau avec trois autres médiathèques. Et en fait, il y a des transferts de support entre les autres communes. Et la question, légitime de Didier, c'était de se poser la question, c'est comment les autres communes, en fait, abondent leur stock pour être sûr qu'il y avait un peu d'équité et que chacun contribue en fait au renouvellement du stock. Mais je n'ai pas... Voilà, c'est vrai que la question a été posée en commission finance et je n'ai pas eu le temps de creuser cette question. Mais voilà, c'est une vraie retour. Juste avant de passer la parole à Cédric, je voulais quand même remercier tous les services et particulièrement Cécile et puis Corinne pour le travail analysé pour la préfération budgétaire parce que c'est franchement un gros, 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 gros travail parce qu'il faut se plonger dans les chiffres, il faut se plonger dans notre PPI, mettre tout ça en forme et je peux vous assurer qu'il y a eu des heures et des heures de décès. Donc, voilà, je suis le monsieur. En votre demande, je voulais les remercier parce que votre travail il est bien fait, il est précis, on va vraiment en détail les choses. Voilà, donc, merci à elle. Pour le fin suivant, c'est la solution d'une subvention concernant le grand cyclisme du Morbihan, c'est ce cyclisme féminine professionnel qui sera accueilli sur la commune le vendredi 14 mai prochain et pour cela, la commune a la chance de pouvoir mettre le cyclisme féminin en avant par ce départ sur Jocelyne. Par rapport à ça, la situation Grand Prix Morbihan Organisation sollicite la municipalité pour une subvention de 3 000 euros. La commission finance a proposé à valider cette proposition dans le premier temps dans la commission du 10 mars dernier. Et donc, là, ce soir, je vous ai proposé d'assumer une subvention de 3 000 euros à la situation Grand Prix du Morbihan organisation pour l'organisation de la course professionnelle en vie féminine du Grand Prix Cycliste du Morbihan. Donc, est-ce que il y a des gens contre ces subventions qui s'abstiennent ? On est bien. Si, on va à l'inérité. avec Alain Rosé qui va nous présenter dans les assurances pour les assurances pour les assurances de la commune pour le lancement d'une nouvelle productivité. Alors, à l'échéance du 31-12-2021, service d'assurance de la commune pour les personnels, les contrats sont repartis en plusieurs mots. les dommages aux biens, la flotte automobile, la mission aux flottes automobiles, la responsabilité civile de la collectivité, des élus, des agents et des collaborateurs, la protection juridique de la collectivité, des élus, des agents et des collaborateurs. Ces contrats sont prévus pour une durée de 4 ans. La commission finances et ressources humaines a mis un avis favorable le 10 mars. La proposition de télélibération c'est d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer le contrat d'assistance d'un consultant pour la passation et analyse des marchés dont les crédits sont prévus au compte 62-26 du budget 2021 de la commune. Lancer une consultation pour les nouveaux marchés des assurances, effectuer toutes les démarches et assigner tous documents relatifs à l'exécution de cette délibération. Qui s'abstient ? Qui est on ? Merci. Merci Alain. Alors, Annick, on a la parole pour la constitution d'une provision comptable pour les créances toutes les... Je vais faire une autre question. Donc, ce bordereau pour la constitution d'une provision comptable pour créances douteuses concerne des dettes qu'on semble ne pas pouvoir récupérer soit pour la locative, soit pour des problèmes de surendettement ou pour un abandon de domicile. Donc, le montant de cette dette s'élève à 12 641,46 euros. centimes et la commission finance a émis un avis favorable pour l'inscription en créance douteuse le 10 mars 2021. Donc, nous vous proposons de constituer une provision pour risque à hauteur de 12 641,46 euros pour l'année 2021. Cette provision est inscrite au compte 68,17 du budget principal de la commission et autorisé M. le maire pour son représentant a été pris toutes les démarches et a signé tous documents relatifs à l'exécution de cette délibération. Y a-t-il des questions ? Il y en marque ? Ce sont des dettes. On pourrait peut-être préciser la raison de cette création. Ce sont des dettes locatives. Oui, mais dans quel cadre elles sont faites ? En fait, c'est une demande des services fiscaux qui imposent la création d'un compte et ça aura pour effet de renvoyer sur la commune les dettes de ce genre de choses. Ça dégage des services fiscaux de toute démarche pour recouvrer cette dette. Si on veut recouvrir cette dette ? Non. Ça ne dégage pas. Mais simplement, dans notre budget, on est obligé de créer une ligne de provisionner parce que, effectivement, il y a des locataires qui, malheureusement, ne payent pas. on a aujourd'hui certains volumes de créances qui ne sont pas payées. On essaye. Je ne dis pas essayer parce qu'on a toujours dit que essayer, c'est se donner le droit d'échouer. On ne va pas dire ça. mais on met en place un système pour essayer de suivre au plus près le règlement de nos voyages. Ce n'est pas facile parce que, je ne le jette à la pierre à personne et surtout pas au trésor public, mais on n'a pas d'information en direct. autant qu'on est dans le parc locatif privé, on voit si son locataire a payé. C'est très rapide. Mais l'information avec le trésor public, on n'a pas de manière immédiate. Et donc, parfois, on se rend compte un peu tard qu'un locataire n'a pas payé. Il n'a pas payé pendant un mois, deux mois, trois mois. Ou alors, tout simplement, il ne donne plus de signes. Parce qu'on a aussi ce cas-là où il n'a pas dénoncé son bail et il est parti. Il est parti ailleurs et on ne sait pas où. Voilà. Et pendant cela, on ne peut pas l'oublier. Ça veut dire aussi que si on engage des démarches pour recouvrir cette dette, les frais de l'éficier seront à la charge de la commune. Alors, c'est bien un désengagement du fisc en ce sens. En tout cas, aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant. voilà, on n'est pas là où on ne va pas plus passer ce qui est passé. Aujourd'hui, on est extrêmement vigilant par rapport à ça. Mais même en étant vigilant, on est obligé de prendre cette obligation. C'est une obligation. est-ce que ça répond à ta question ? Non, on va passer au vote. Concernant la constitution d'une provision comptable pour créer une dose d'un temps de 12 641,46 euros. qui est contre, qui s'abstient à l'humanité ? Merci. Point suivant, vous vous dites, concernant les attributions de subventions pour restauration du patrimoine immobilier privé. et c'est le dossier du CAPA intérim à tout ça. C'est 13 places Notre-Dame. Oui, alors, c'est 13 places Notre-Dame, l'agence d'intérim qui est à l'angle de l'entrée de la place. Ça concerne des travaux de maçonnerie, de menuiserie et de peinture pour un montant total subventionnable de 54 915,05 euros. Donc, dans le cadre des dispositions qui ont été mises en place par la Commune, on demandait d'accorder une subvention de 15 % de cette somme-là, soit 8 237,26 euros. De préciser que l'aide sera versée sur présentation des factures acquittées, des travaux et photographies des restaurations. Le montant de la subvention ne pourra en aucun cas être revu à la hausse et sera le cas échéant réduit au prorata des dépenses réelles justifiées. Et de préciser que l'opération faisant l'objet de la subvention devra débuter dans le délai de 2 ans à compter de la décision de subvention et se terminer dans le délai de 3 ans. En cas de non-respect de ces délais, la subvention sera annulée et de décider de prélever sur les crédits inscrits au compte 2421 du budget primitif 2021. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité ? Merci. On va continuer dans le même sujet et ça va continuer c'est le dossier Valdonado. Le dossier Valdonado c'est une propriété qui est dans le quartier de Sainte-Croix, 23 rue Sainte-Croix. Ça concerne des travaux de maçonnerie, de couverture et de menuiserie pour une dépense subventionnable de 29 035,75 €. Et sur les mêmes principes précédemment, il est demandé d'accorder une subvention de 15 %, soit 4 355,36 €. Et préciser que l'aide sera versée sur présentation des factures à côté, des travaux, des photographies, des restaurations. Le montant de la subvention ne sera pas revu à la hausse et pourra être réduit au progratat des dépenses réelles. Et les dix travaux devront commencer dans un délai de deux ans et se terminer dans un délai de trois ans à compter de la décision de subvention. En cas de non-restri de la subvention sera annulée et décider de prélever sur les crédits inscrits au compte 2421 du budget primitif 2021. Est-ce qu'il y a des questions ? Des... Contre ? Abstention ? A l'unanimité ? Merci. Merci. Alors, Lucia, dossier d'Ado Michel, 30 rue Saint-Jacques. Abstention des subventions pour restauration des patrimoines immobiliers privés, dossier d'Ado Michel, 30 rue Saint-Jacques. Avils favorables de la commission et banisme réunis le 15 mars 2021. Proposition des délibérations accordées une subvention de 15% soit la somme de 868 euros de la dépense subventionnable détenue par les commissions à savoir 5791 48 euros. Pardon. 5791 euros 48 à M. Dano Michel. Préciser que cette aide sera reversée sur présentation des factures acquittées des travaux photographies de restauration les montants de la subvention ne pourraient à aucun cas être revus à la hausse et sera le cas échéant. Réduit au rapport à des dépenses réelles justifiées. Préciser que l'opération faisant l'objet de la subvention devra éviter dans le délai des deux ans à compter de la décision des subventions et se terminer dans le délai des trois ans à compter de la décision des subventions à Candémo. Respect de ce délai, la subvention sera annulée. Décider de prélever sur les crédits inscrits au compte 20 421 du budget primitif 2021. qui s'abstient, qui s'abstient, c'est la biennité et donc Lucien toujours pour le dossier Lucas-Jean-Yves 9 de la banlieue. Merci à l'âme. Attribution des subventions pour restauration des patrimoines immobilières. Dossier Lucas-Jean-Yves 8 ne fruit de la banlieue. Avis favorable de la Commission Urbanisme et Patrimoine réunie le 15 mars 2021. Proposition des délibérations accordées une subvention de 15 % soit la somme de 2 117 euros de la dépense subventionnable prétenue par la Commission à savoir 14 113 euros et 37 en monsieur Lucas-Jean-Yves précisez que cette aide sera reversée sur la présentation des factures acquittées des travaux et photographies des restaurations. Les montants de la subvention ne pourraient à aucun pas être revus à la hausse et sera de 4 échéants réduits au progratat de dépenses réelles justifiées. Précisez que l'opération faisant l'objet de la subvention devra débuter dans le délai de 2 ans à compter de la décision de subvention et s'est terminée et s'est terminée dans le délai de 3 ans à compter de la décision de subvention à cas de non-respect de ce délai la subvention sera annulée. Décidez de prélever sur les crédits inscrits au compte 20 421 du budget primitif 2021. Qui est contre ? Personne sort de tiens parce que c'est à l'inimité. Bien, bien. Merci, Lucia. Alors, attribution de subvention ancienne, c'est Jacques Célo. Oui, c'est d'abord les subventions à l'auteur de 50% de la subvention qui est très actionable. La première, Mme Marillard, Emmanuel, c'est la fleurisse de place de Saint-Nicolas. C'est ça ? Soit la somme de 740 euros. Précidez que cette aide sera versée sur la production des factures acquittées des travaux et de photographie. Décidez de prélever sur les crédits inscrits au compte de 1 421 du budget primitif 2021. Qui est contre ? Qui s'abtient ? Merci. Eh bien, Fanny, va enchaîner sur des repréciablements des diagnostics. On va commencer par celui de la base unique avec la réalisation du projet de demande de subvention et l'ensemble de la consultation entreprise et de l'autorisation de signature de marché. Donc, en fait, le plan de l'autorisation est un référent de la diagnostique sur la base de la de l'autorisation de l'autorisation et de l'autorisation de l'autorisation et de l'autorisation et de l'autorisation. Il y a des diagnostics aussi concernant les décors portés et sur le repréciable de la conservation. Et d'abord, du coup, le risque de préconisation lié à des travaux de restauration et aussi placer cette préconisation par degré dur. En fait, on va voir qu'est-ce qu'il faut en premier et à quel moment puisque le diagnostic va aussi évaluer les coûts par rapport aux travaux nécessaires sur cette basique. Donc, comme le minimum est classé de mon historique quand on bénéficie de subvention, on va voir ça dans le plan de financement tout à l'heure, le plan de financement prévisuel de la billetance et la carrière de ce qu'il y a. Donc, voilà le plan de financement, le plan de financement est en taxe, donc les subventions qui sont envisagées qui concernent à chaque avec un taux de subvention de 50%, donc le plan de financement est en taxe qui sera voté. Concernant le département qui sera nous accompagné à autant de 50% que ce soit de 1 000 euro et donc la santé de la commune se rende à 2 000 euro sur un total de 14 000 euro au parfaat. Très bien. Donc, ce que je voulais proposer dans les libérations, c'est d'adopter ce projet d'éducation de la petite patrie de l'Ontario, d'adopter le bon financement avec les communautés, d'autoriser la participation pour faire le choix de l'entreprise qui va réaliser cette éducation de la petite patrie de l'Ontario. Je vais lancer ensuite, je vais signer le marché avec le candidat qui va être retenu, sachant que le candidat doit présenter l'offre économiquement la plus avante annuleuse. Et le NAC est autorisé aussi à signer les adhérents complémentaires si elle est complémentaire, dans la limite de 5% par rapport à l'étude diagnostique. Donc, la délibération concerne aussi la demande de concours financier à l'État, donc à FRAC, au département, et éventuellement, s'il y a d'autres financements possibles, autoriser la commune à demander de tout, puis c'est le possible de tout. Et donc, la délibération concerne aussi l'autorisation à engager tous les débarques, à signer tous les documents concernant le renforcement de cette culture. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet ? On est sur une dépense importante, il y a des vastes opportunités de financement, et il y a une vraie nécessité d'avoir un fichu de santé de la basilique, et voir vraiment s'il y a des choses nécessaires à faire, notamment au niveau de la charpente, au niveau du risque insolu. C'est exactement ça. On a une méconnaissance de certains éléments structurants de la basilique, donc ce sera l'occasion, effectivement, d'établir une fiche d'identité, je dirais, sanitaire, et ensuite d'établir une prospective au niveau des interventions, et puis de graver les interventions en fonction du caractère d'urgence. Ça n'a jamais été fait ? Ou alors, peut-être qu'il y a fait longtemps, mais pas l'ensemble, je veux dire, cette journée, ça n'avait jamais été fait. Quand il y a eu les vitraux, disons que ça a été ciblé sur une action précise. Et souvent, on doit avoir une vue d'ensemble sur le cas sanitaire, global, de cet édifice. Ça, effectivement, ça n'a jamais été fait. Ça nous est fortement conseillé aussi par le conservateur du département d'Ali Gomin, ce qui nous accompagne sur plusieurs bâtiments. Oui, les enjeux, c'est important de faire ça. Donc, qui est contre cette étude qui partient ? Merci, Fanny. La même chose. Donc, la même chose sur un autre bâtiment, qui est la Maison du Papereau. Donc, la Maison du Papereau, c'est le bâtiment qui a l'ajonction de la Rue des Ventes avec la Rue des Ventes avec la Rue des Ventes et les portes de l'Office de Tourisme. Donc, une maison à fond, très, très souvent fait photographier parce qu'elle est dans un ensemble qui est très lumineux. Mais en fait, qui a priori montre des signes de port de gradation. Pareil, quand on a fait une visite de Jocelyne avec Ivo Grince, il a constaté qu'à priori, le bâtiment, il n'y a pas de temps. Et voilà, ça fait très dangereux. Il faut vraiment être très, très magique. Donc, l'idée, c'est de faire la même étude sur ce bâtiment. Donc, le montant prévisionnel de l'étude s'élève à 1,5. Donc, pareil, avec des subventions du même ordre. Donc, la DRAC, qui nous apporterait au 30%, pourrait nous apporter une subvention de 10 000 euros. Le département pourrait nous aider, pareil, à en termes de 10 000 euros. Et le financement final pour la commune à 5 000 euros. Donc, là, c'est l'étence prévisionnelle. Évidemment, on va, pareil, faire un appel. On va lancer une consultation pour identifier les prises pour élaborer le service de l'étude. Donc, comme pour la basilique, on va vous la proposer. Donc, la délibération concernant l'adoption du projet d'étude, la délibération concerne l'adoption du temps de financement. La délibération concerne aussi l'autorisation donnée au maire pour le représentant de lancer la consultation pour choisir une entreprise pour réaliser les diagnostics, de signer le marché avec le candidat et éventuellement d'autoriser le maire à signer un avenir pour des évaluations de dépense dans la limite de 5 000 euros. Sinon, si la dépense est plus élevée, voilà, le conseil ne s'est pas sera mis. La délibération concerne la demande de subvention auprès de l'État pour la service de la DRAC au-delà du département qui est favorable à ce problème. Merci. C'est parfait. Dans un peu bien ordre d'idée, la parole est à Jacques, pour la j'appelle 5-3. Donc, effectivement, on est complètement dans la logique, pour le rogement de ce qu'il y a déjà dit, dans les diagnostics patrimoniaux. Vous avez les détails sur la diapositive. Et là, il s'agit de la chapelle 5-3. Donc, pour moi, c'est une vraie dynamique qui est un des expliques qui n'a jamais été fait. Sur les trois bâtiments qu'on vient dévoquer. Donc là, pour la chapelle 5-3. Et c'est également une opportunité parce que c'est comme si vous mentionnez à 4 ans, à 5 ans. La diapositive d'après. Donc, à nouveau, c'est toujours un même principe par rapport aux deux bâtiments précédents. Et enfin, la diapositive, c'est exactement la même chose. Mais qui sont soumises à nos votes. Voilà. La DRAC, c'est pour moi, c'est la région de l'action régionale des affaires culturelles. Ensuite, c'est 50% de subventions. La département, 30%, donc il y en a un 1%. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, c'est l'outil de la vie à midi. Très bien. On va rester à la chapelle 5-3. Là, c'est un petit peu spécifique. Lorsque le conservatoire départemental était venu avec la DRAC, d'ailleurs, également, je crois que la première fois, c'est les deux, à la chapelle 5-3. Et à l'époque, il décorait des murs de peinture polychrome. Donc, à priori, ça a été recouvert par des couches subsistibles. Mais ce truc, il y a des peintures polychrome et subsistiques. Et donc, pour découvrir ça, il s'agit donc de faire une compénie de sondage. Donc, vous voyez le montant à l'écran. C'est assez... Donc, une question de re-attaque. Donc, je le vois, c'est le même principe, le même principe du subvention. On est à 80% de subventionnement. 20% de la fin de l'année. Dernière diapo. Voilà. Donc, une autre question, c'est les mêmes questions, mais en cinq aussi, par rapport aux questions précédentes. Et alors, effectivement, si on trouve des peintures polychrome, ça va vraiment, comment dirais-je, remettre de la valeur relativement fiscaliquement. Alors, donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Virginie, concernant la cession de la parcelle AD134 plus des doux et des doux moyens. Donc, c'est juste au-dessus d'ici. À toi. Oui. Alors, il vous est proposé une cession au prix de 5 000 euros frais de terre, donc à la charge de l'acquéreur, sur la cession de la parcelle AD134, superficie 166 m², située dans le cadre d'un projet de reconstruction à un particulier. Ce dernier étant propriétaire de la façade voisine AD556 et l'avis des domaines a été sollicité. Donc, la commission urbanisme et patrimoine urbain a été, donc, s'est réunie le 15 mars et a émis un avis favorable. Donc, ce soir, je vous ai donc demandé de voter la cession à monsieur, donc, le bouquin Jean-Noël et madame Keto au prix de 5 000 euros. Tous les frais afférents à cette affaire, donc, sont à la charte des acquéreurs et d'autoriser le monsieur le maire à signer l'acte de vente auprès du notaire, désigner toutes les pièces à intervenir à la baisse de vente. Qui est pour ? Merci. Tu vas poursuivre avec l'acquisition de la parcelle AA 222, le chemin de la baisse de Saint-Laurent. Donc, monsieur de Rouen, Alain propose de céder à la baisse symbolique cette passerelle située dans le but de Saint-Laurent. Il s'agit d'un bois situé en zone MA du P8 Il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ça se situe où, ça ? Oui, mais précisément. C'est effectivement de Saint-Laurent quand vous regardez vous êtes ici, vous regardez... Ah oui, c'est à côté du relais. D'accord. Une fois que vous avez une antenne, vous descendez légèrement et vous prenez en face que là, il y a tout un bois. Voilà, c'est un espace naturel. C'est vraiment intéressant d'accepter ça. On nous le donne. Effectivement, il va y avoir des frères à tous les jours. C'est une parcelle qui a été identifiée dans le cadre du PLU. On a une parcelle à préserver. Donc, puisqu'on nous le donne, vous pouvez en faire l'acquisition et au moins, on aura la mainmise là-dessus et il ne sera pas fait n'importe quoi. Je te laisse continuer. Merci. Donc, la commission urbaniste des patrimoines urbains a émis un avis favorable le 15 mars dernier. Donc, il nous est demandé ce soir d'approuver l'acquisition de cette passerelle. Tous les frais appérants à cette affaire sont à la charge de la commune et d'autoriser M. le maire ainsi l'acte de vente et de faire désigner toutes les pièces à intervenir lors de cette affaire. Donc, qui est pour ? On vote à l'inanime. Très bien. Tu vas poursuivre sur un point de la régularisation foncière sur les parcs d'activité oxygène. Oui. Alors, un porteur de projet a manifesté son intention d'accueillir les passerelles relevant de la propriété de Pleuermel Communauté sur le parc Oxygène à Jostin ainsi que la passerelle propriété de la commune de Jostin cadastrée AB 939 13 m2. Pleuermel Communauté sollicite la commune donc pour acquérir cette passerelle à titre gratuit. Elle sera ensuite revendue immédiatement au porteur du projet. Les frais de notaire sont à la charge de Pleuermel Communauté. Par ailleurs, Pleuermel Communauté a identifié une autre passerelle communale sur le PA Oxygène ayant échappé à une régularisation à la création du parc d'activités en 2010. Cette passerelle est contiguë et à la parcelle AB 934 et constitue une portion de voirie d'une surface de 18 m2. Il s'agit par exemple de la passerelle AB 935. Cette passerelle sera cédée à titre gratuit. La session des passerelles AB 934 d'une superficie de 13 m2 et AB 935 d'une superficie de 18 m2 se fera à titre gratuit. Les frais d'actes étant à la charge de Pleuermel Communauté. C'est où ? C'est à côté en fait de l'étude de l'étude. Ce sont des délaissés. Je ne sais pas comment ça serait que ça restait comme ça. Il faut juste régulariser. Il n'y a pas la diapo suivante ? Non, voilà. Donc la commission humanisme et patrimoine a émis un avis favorable le 15 mars dernier. Il vous est demandé ce soir d'apprécier la session à Pleuermel Communauté. Donc on vous dit que tous les frais afférents à cette affaire sont à la charge de Pleuermel Communauté de désigner l'étude notariale Binar Grand à Pleuermel pour la rédaction de l'acte authentique et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'acte de vente et toutes les pièces à intervenir lors de cette vente. Qui est pour ? Le vote à l'initiative. M. le maire M. le maire M. le maire et la rédaction de signature de marché. Fais-moi Patrice. Donc l'aménagement du plateau nord ça nous concerne directement avec l'édification du niveau de l'hôpital. Donc on voit l'étendue de ce que l'on appelle le plateau nord. Donc c'est une endrée très importante pour Josselin. Donc c'est une requalification complète phasée avec les travaux de l'hôpital. Donc ça va se dérouler sur plusieurs années. Donc ça nécessite un lancement de consultation ou de maîtrise d'oeuvre. Donc la commune de Josselin est engagée depuis de nombreuses années en démarche de revitalisation de son travail. Et la problématique de la circulation des cheminements de loups, l'apaisement des vitesses en retrait de ville sont apparus comme des actions prioritaires à mettre en oeuvre. Dans cette optique, la commune envisage de requalifier l'ensemble du plateau nord entrée principale de la ville, de travailler un nouveau plan de circulation sur ce périmètre et de réaliser une nouvelle voie dédiée au mus scolaire et TER. Donc le plan de circulation, on l'avait amendé en intercommission de 19 février 2021. L'aménagement du plateau nord de la ville de Jostlin ne peut être analysé sans prendre en compte le fait qu'il s'inscrit dans un ensemble à plus grande échelle et notamment sa position dans la commune entre l'entrée de ville au nord et le centre-ville historique au sud. Il s'inscrit d'autre part dans un programme globalement d'aménagement en lien avec la reconstruction de l'hôpital de Jostlin en cours de réalisation. Cet aménagement implique de repenser le plan de circulation. Ça a été présenté en intercommission le 19 février 2021 et de créer du lien avec des aménagements qualitatifs déjà réalisés dans le cadre historique de la ville. Rue des Trente, rue Gouvernard entre autres. Donc, le budget, l'enveloppe prévisionnelle affectée à ces travaux célèbre à 1,2 million à 100 000 euros hors taxes. L'enveloppe prévisionnelle affectée à la maîtrise d'oeuvre célèbre à 100 000 euros hors taxes. Donc, la proposition de délibération est la suivante. Adopter le projet de plan de circulation tel que présenté, autoriser le maire ou son représentant à lancer une configuration de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement du plan de nors de Jostlin, signer le marché à intervenir avec le candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que tout allemand dans la limite de 5 %, solliciter toutes les subventions qu'il soit aussi d'obtenir sur ce projet, effectuer toutes les démarches et assigner tout document relatif à l'exécution de cette délibération. Alors, je ne sais pas si vous... Juste, 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 parce qu'il y a une petite copie, j'enlève sur la proposition de délibération et la première phrase adopter le projet de plan de circulation. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions ou que je peux répondre ? Je vous remercie. Alors, donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. Merci, Patrice. Tu vas enchaîner avec l'acquisition d'un véhicule électrique pour les services techniques. Alors, donc, c'est une deuxième délibération parce que nous avions déjà délibéré par rapport à l'acquisition d'un véhicule électrique pour les services techniques. Donc, la délibération date du... C'était au mois de novembre, c'est ça ? Au mois de novembre 2020. D'accord ? Et donc, c'était une proposition pour l'acquisition d'un véhicule électrique, mais c'était une estimation. Donc, maintenant, nous n'avons plus une estimation. On a un tarif très facile qui s'élève à 42 000 041,66 hors taxes, hors primes et bonus écologiques. Donc, il faut reprendre une délibération quant à l'acquisition et la commande de ce véhicule électrique qui sera dédié aux services techniques pour essentiellement le nettoyage de la commune. Voilà. Donc, son gabarit permettra de circuler à peu près partout, y compris à emprunter les voies de circulation dans le voie de l'eau. Donc, voilà, c'est un point supplémentaire, un point positif pour l'entretien de notre commune. Donc, la proposition d'acquisition d'un véhicule adapté aux besoins des services au prix de 42 000 041,66 € hors primes et bonus écologiques. La proposition de délibération est la suivante. Autoriser M. le maire ou son représentant à acquérir ce véhicule électrique pour les services techniques, à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à l'exécution de cette délibération. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je vous remercie. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'usinité. Merci. Je peux faire une petite parenthèse ? Oui. En fait, ça nous fait de la publicité à l'insu de notre plein gré, en tout cas, de la communication positive. Je prends l'exemple du véhicule électrique pour la police municipale. Donc, il y a un rayonnement maintenant en national et peut-être international. En tout cas, national... Oula ! Rien que ça ! Rien que ça ! Non, parce qu'on a eu un coup de fil de la police municipale dans les sols, ceux qui sont en train de se faire confiner ce week-end. En fait, ils ont vu qu'on avait acheté ce véhicule et ils étaient très intéressés. Donc, ils ont appelé en disant « Tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? » « Quel est votre retour d'expérience ? » Tout ça grâce à ce qu'on a mis dans la presse à Jocelyn. C'est bien, c'est bien. Parfait. Le point suivant, c'est Annick. Et ça concerne donc la mutuelle communale. Donc, le CCAS de Jocelyn envisage de proposer une mutuelle communale aux habitants dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux toits. Cette action concerne prioritairement les populations exclues du liste collective de complémentaires collectives obligatoires et de santé d'entreprises, entre autres. Ça concerne également les personnes âgées, les jeunes en difficulté d'insertion, les chômeurs de l'entouré, les artisans, les commerçants, en fait, tous ceux qui ne bénéficient pas d'une mutuelle entreprise. sachant que le CCAS n'aura aucun... va solliciter une mutuelle, mais ne n'agira pas, n'aura pas de relations commerciales ou quoi que ce soit avec les personnes. Les personnes en feront en contact directement avec les mutuelles. Donc, c'est plus une négociation tarifaire, voilà, de base, et après, on n'interviendra plus du tout. C'est très important de le souligner. La délibération est la suivante, donc d'émettre un avis sur le projet présenté de mise en place de la mutuelle communale, de confier la réalisation de ce projet au CCAS. de le sein et d'autoriser M. le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tout le document relatif à l'exécution de cette délibération. Est-ce que quelqu'un a des questions ? La mutuelle, c'est groupe à main. Pardon ? C'est groupe à main, la mutuelle. Alors, on a plusieurs dossiers, on a déjà reçu groupe à main, effectivement, on a reçu ça, on a reçu la mutuelle communale, mais ça, de toute façon, pour l'instant, on en est à l'étude des projets qui nous présentent et c'est en CCAS. on a l'exemple à tous les choix, ça et les compagnons. En réalité, à l'étude, on ne peut pas faire, et on n'est pas là pour faire la promotion de qui que ce soit, c'est juste une proposition mise en relation. Une négociation. pour savoir qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui renoncent aux soins ou qui limitent leurs soins parce que pas de complémentaires, parce que des tarifs beaucoup trop élevés pour les personnes âgées, notamment, alors que là, on peut avoir donné accès à des tarifs groupés. Il y en a contre les autres. C'est un plus qui ne coûtera strictement rien à la commune ni au CCAS, mais qui par contre feront de service à beaucoup de Jocelyne. Donc c'est important. D'ailleurs, ça se place à tous les Jocelyne ? Ça se place à tous les Jocelyne. Oui, tout à fait. OK. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci beaucoup. On va redonner la parole à Fanny. Donc, ça concerne Couleur de Bretagne, l'édition 2021. Couleur de Bretagne, c'est un concours de peinture en acteurs. Couleur de Bretagne, c'est une association régionale. Vous avez vu ce qui se fait passé l'année dernière. En fait, c'est une grande ville en ville. Et en fait, il y a une cinquantaine, soixantaine de pages qui viennent sur place, qui peignent le temps dans la journée et les histoires, les exposés de leur création. Et il y a un jury qui délibère et qui attribue les prix pour cette plus belle création. Donc, en fait, l'organisation de cette animation sur Jocelyn nécessite la signature d'une convention et d'une contribution financière. financière. Donc, la contribution financière, elle est calculée avec un barème par rapport à la taille de la commune. Donc, c'est 790 euros pour l'organisation de cette manifestation à Jocelyn. Et à ça, s'ajoute une contribution de 300 euros pour acheter des kits cadeaux en fait, qui sont remis aux participants et surtout aux gagnants du concours de couleur de bourgogène. L'intérêt de cette action-là, c'est que ça permet de faire venir beaucoup de gens, notamment les peintres sur la commune. L'été dernier, il y avait 70 peintres qui étaient venus. C'était leur meilleure prépondation de l'année. Sachant que c'était 2020, donc c'était un peu compliqué en termes de contexte sanitaire. Et puis, il y a des très belles œuvres qui sont faites avec le patrimoine de Jocelyn. Donc ces œuvres-là, après, elles vont voyager en une saison. Donc ça contribue aussi à faire la promotion du patrimoine de Jocelyn. On a d'ailleurs l'année dernière, un beau tableau qui avait été fait de la façade de la nuit qui est encadré par Caton Bray qui est le bureau du même. Voilà pour la petite amizote. Donc ce projet a été présenté à la commission de la vie culturelle le 1er mars. Donc voilà, la délibération concerne donc la convention et donc du coup l'accord concernant la contribution de l'Assemblée. Donc qui est contre cette opération ou qui s'abstient ? Si elle m'a été... Alors il y a peut-être des questions. C'est vrai que c'est une belle manifestation. C'est de quelle étude ? C'est vrai que c'est... Autre point, Fabien. Autre point, donc là, il s'agit toujours d'en faire d'une action, d'une animation, d'une animation nouvelle sur la commune. Donc là, il s'agit de délibérer concernant la signature d'une convention pour l'organisation à l'essai. Donc, la vieux de grandeur nature par un passateur privé qui s'appelle NoMprod, qui est en fait une entreprise qui a plusieurs années d'expérience qui est spécialisée qui est spécialisée dans l'organisation d'escalgames. Ils occupent notamment un bâtiment à Lisieux et ils sont très connus notamment par l'escalgames qu'ils organisent à Lisieux. Et là, en fait, ils cherchent à dire beaucoup des jeux d'internature dans des villes de patrimoine et ils ont organisé récemment un jeu similaire au Mont-Saint-Michel l'été dernier. Et malgré ce contexte sanitaire très contraint, ils ont réussi à avoir plus de 600 participants à participer sur une journée. Ça se passe un jour. Et en fait, on se balade et il y a des acteurs qui sont en ville qui font de l'animation pour indiquer des amis pour que les gens fassent un parcours en ville. Donc ça s'adresse à la fois aux familles, aux groupes d'amis. C'est très ludique. Les gens sont costumés. C'est vraiment un professionnel. Ils ne s'en connaissent pas sur ce sujet. Ils connaissent très bien le territoire parce que précédemment, le gérant de la société a été salarié auprès de la communauté de communes. Donc ils connaissent aussi bien la vie du territoire. Donc ça ne coûte rien. Ils nous demandent juste un petit peu de logistique mais pas grand-chose. Ils demandent une contribution dans le relais de communication. Mais il a besoin d'une convention pour être assuré en fait qu'on l'accompagne sur cette action-là et ça lui donne du crédit aussi dans sa communication. C'est sûr qu'il a déjà communiqué. Il a déjà créé une billetterie puisqu'il a participé à son jeu. C'est payant. Je crois qu'on est autour de 15 euros par personne pour participer au jeu. Donc il a déjà commencé à communiquer sur Internet. On peut trouver déjà la billetterie. Donc voilà. On nous propose de l'éditer sur ce projet. Donc il est favorable à l'organisation de cette heure. Je vous souhaite la date de 20 au mois et de la veille du passé et du temps d'espoir. Très bien. Avant de mettre en fin de ce conseil, est-ce qu'il y a des questions particulières ? Pas de questions ? Alors, juste, je vous rappelle, je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 20 avril 2021. On verra pour l'heure. Mais vous détenez la date du 20 avril 2021. Voilà. Il est 20h37. Voilà. tout court. C'est parti.